Je suis accompagné bien sûr de Gabriel Aubirissan que j'ai présenté il y a quelques instants. Pour ceux qui sont en ligne et également en salle, vous allez recevoir par la suite un court sondage pour savoir aussi si vous avez apprécié l'activité d'aujourd'hui. On aime ça aussi, savoir si nos moyens qu'on a pour atteindre plusieurs personnes en ligne est efficace, si les résultats vous ont servi ou si vous y voyez des applications. Donc, ce sera le cas du sondage qui vous sera envoyé. Également, Gabriel Aubirissan va vous envoyer les liens vers les rapports finaux. Vous savez que nos chercheurs ont tous présenté un rapport divisé en trois sections fort différentes. On parle d'un article promotionnel, d'un résumé de quatre pages et d'un rapport de 20 pages accompagné des annexes qui, bien sûr, s'adressent à des éditoires différents. Si vous voulez impressionner quelqu'un rapidement ou l'intéresser rapidement, vous lui donnez l'article promo. Si vous voulez aller dans les détails, vous lui donnez le rapport un petit peu plus long. Puis, ça va toucher différents milieux. Comme à l'habitude, dans l'activité de transfert sur le PREL, comme on appelle entre nous, donc le programme de recherche sur la lecture et l'écriture, vous êtes nombreux à vous être inscrits. En fait, personnellement, je vous le dis, vous êtes la communauté la plus enthousiaste à l'idée des activités de transfert. On est plus de 300 aujourd'hui en ligne et vous êtes presque 35 ici en salle à Montréal dans les bureaux du MELS. Donc, je vous félicite. Et lorsque j'ai regardé qui était en ligne, c'est là que c'est très intéressant. On a presque toutes les commissions scolaires qui sont connectées avec nous. De Gaspé, à Matane, de Trois-Rivières, à la Baie-James. Tout le monde est là, des conseillers, plusieurs conseillers pédagogiques, dis-je. Des orthopédagogues sont là en grand nombre, des orthophonistes également, des directeurs d'école, des enseignants et aussi plusieurs personnes du ministère. Donc, c'est une activité qui mobilise beaucoup de monde. Beaucoup de monde sont intéressés par les résultats des chercheurs. Je leur mets pas de pression. Mais c'est le fun de voir cette diversité-là. Et le but, c'est bien sûr qu'après, vous puissiez prendre ces résultats-là, prendre ce qui vous a le plus intéressé ou surpris aujourd'hui et de faire du chemin avec ça. J'en reparlerai dans quelques instants. Je tiens d'ailleurs aussi à saluer et à remercier votre collègue du ministère, Caroline Bégin, qui est un peu l'animatrice virtuelle aujourd'hui sur le forum de VIA. C'est elle qui va prendre les questions qui sont en ligne. Donc, Caroline s'occupe de ce programme-là. C'est un peu notre interface aussi avec le Fonds de recherche du Québec. Donc, on remercie, Caroline, la confiance que le MEL nous accorde depuis tant d'années pour gérer ce programme-là des actions concertées. Je remercie également Annie Côté et Mélanie Fradette, qui sont des collaboratrices de Mme Bégin et qui sont nous vis-à-vis et qui nous permettent également de bien organiser la rencontre d'aujourd'hui et de valoriser surtout les résultats que vous allez entendre. Finalement, je remercie le CETREC, qui est un partenaire du ministère du Fonds également, qui valorise les résultats, notamment sur les médias sociaux, sur Twitter. Vous avez vu, si vous êtes sur les médias sociaux depuis deux semaines déjà, on met de l'avant les recherches, les chercheurs et on va le faire dans les jours qui viennent également. Je le sais que certaines personnes utilisent des mots-clics. Le mot-clic d'aujourd'hui, c'est le hashtag Prel. Bien sûr, ce programme-là, le Prel, vise à développer les connaissances sur l'écriture et la lecture, établir également un partenariat entre le milieu de la recherche et le milieu de la pratique et également faciliter la diffusion et le transfert des connaissances qu'ils rencontrent aujourd'hui. Ça vient de toucher ce dernier élément-là. Donc, les chercheurs sont au bout de la piste de course. Ils ont déposé leur rapport auprès du fonds et ce rapport-là va être accessible à tout le monde demain. Donc, vous allez avoir les miens, comme je l'ai dit. Donc, c'est vraiment l'objectif du programme, le numéro 3 du programme qui est atteint aujourd'hui. Aujourd'hui, vous entendez des résultats, des objectifs de la recherche, également des pistes de réflexion qui vont vous être présentées. Et j'espère que ces pistes de réflexion-là, le but, c'est d'allumer certaines lumières chez vous, enseignants, conseillers pédagogiques, directeurs d'école. Et j'espère avoir une rétroaction. Et les chercheurs aussi aimeraient avoir une discussion avec vous sur leur recherche et leur aboutissement et qu'est-ce que ça évoque comme lumière chez vous. Plusieurs formes de financement étaient disponibles, bien sûr, auprès des chercheurs. Et le sont, année après année. On peut parler de synthèse des connaissances, des chercheurs qui font le bilan de ce qui s'est fait depuis les dix dernières années sur une thématique ciblée. Aujourd'hui, c'est des projets, par contre. Il y a aussi un projet de recherche-action où le chercheur a travaillé vraiment à partir d'un besoin qui émergeait du milieu pour tenter, finalement, de répondre à ces besoins-là. Et deux projets normaux. Ces trois chercheurs-là ont passé par un processus assez ardu où on leur a demandé de répondre à l'appel de proposition qui a été écrite avec le Fonds et le MES pour répondre à des besoins de recherche qui émanaient directement du ministère et en collaboration avec le Fonds. Dans un premier temps, ces nombreux chercheurs-là qui ont déposé des demandes se sont fait évaluer sur la base de la pertinence. Est-ce que mon idée que je propose pour résoudre telle ou telle question, est-ce que c'est pertinent? Et là, c'est des gens du ministère et de leur comité conseil qui ont évalué la pertinence en regard de l'appel de proposition de ces projets-là. Ceux qui sont passés, donc nos trois en font partie conséquemment, ont dû présenter un projet final où là, scientifiquement, ils sont allés d'un vrai projet. Et là, c'est les pères qu'ils ont évalués, les trois projets que vous avez devant vous. Donc, ils ont été, je dirais, les gagnants. Ce n'est pas un concours loin de là, c'est plutôt un long processus. Donc, ils ont été évalués autant de manière de la pertinence qu'au niveau scientifique et je tiens à les féliciter d'ailleurs du travail qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. La première à se présenter devant vous, en fait, c'est deux dames, Mme Turcotte et Nathalie Prévost qui vont venir de l'université de l'UQAM. En fait, tout le monde est de l'UQAM aujourd'hui, c'est très ucamien. Ils viendront nous faire part de plusieurs pratiques inspirantes ayant fait leur preuve au sein de cinq écoles issues de milieux défavorisés qui favorisent le développement de la compétence à écrire et ce, lors de la transition, dis-je, maternelle et première année. On va avoir une période de questions et par la suite, Mme Laplante de l'UQAM également nous présentera les impacts d'un modèle d'intervention à trois paliers sur la prévention des difficultés en écriture, les éléments qui doivent être mis en place pour assurer son succès, notamment le rôle complémentaire de l'orthopédagogue par rapport à celui de l'enseignant va être mis en lumière. Finalement, avec la recherche de Mme Charon de l'UQAM aussi, nous verrons comment 36 enseignants et 650 élèves qui ont pris part au projet ont évolué à travers la démarche des orthographes approchées proposées par la chercheure et son équipe. Donc, un échantillonnage assez important. Pour conclure, Caroline Bégin va venir nous donner quelques nouvelles du ministère pour nous livrer ses impressions. Donc, ce sera à la fin de la journée. Bien sûr, j'ai des attentes envers vous qui sont en ligne, en salle. J'aimerais bien que vous vous posiez certaines questions tout au long de la journée. quel résultat vous a pu susciter votre intérêt, vous a plus peut-être surpris, celui qui vous interpelle le plus pour, pendant la période de questions, susciter un échange. Et pensez à ceux qui ne le sont pas là aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des éléments que vous allez entendre qui vont intéresser vos collègues. Par la suite, vous pourrez leur transmettre le message. 40 minutes de présentation, 15 minutes de questions. Je serai un peu près des signes, messieurs, dames, les chercheurs. J'invite tout le monde à mettre vos objets nomades en mode vibration. Et je répète que les rapports finaux seront sur le site web dès demain avec le courriel de Gabriella. D'ailleurs, je vais le répéter, mais je le dis tout de suite, le 16 décembre, à Québec, il y a une autre activité de la sorte. Peut-être que Caroline va en reparler par la suite, mais ça se passe le 16 décembre. Ça va être en vie de diffusion de 9h à 16h. Donc, une plus grosse journée, plusieurs projets. On en reparlera par la suite. Puis, c'est possible autant sur le réseau de l'intranet du Mels qu'avec Gabriella de recevoir l'invitation et de vous inscrire encore. Donc, voilà. J'invite mes deux premiers chercheurs à prendre place. Bonne présentation, mesdames. Je vous donne la souris qui est là. Voilà. Je vais comme ça? Oui. Alors, bonjour. Aujourd'hui, Nathalie Prévost, accompagnée de Catherine Surcotte, on vient vous présenter les résultats de notre recherche qui portait sur les pratiques pédagogiques et les modèles d'organisation de collaboration efficaces favorisant le développement de la compétence à écrire lors de la transition entre la maternelle et la première année du primaire. Oui? De toute façon, nous, ce qui est important, c'est qu'on le voit. Alors, pardon, prise 2. On ne se voit plus, par contre. Donc, on va vous présenter des résultats sur notre recherche qui portait sur la transition entre la maternelle et la première année du primaire sur le plan des apprentissages en écriture de nos élèves. Donc, les trois objectifs que nous poursuivions dans notre recherche, dans un premier temps, nous voulions décrire des modèles d'organisation et de collaboration d'équipes-écoles reconnues comme étant exemplaires. Et ces écoles-là, il faut souligner qu'elles proviennent de milieux défavorisés. On voulait également documenter dans ces mêmes écoles les pratiques d'enseignement de l'écriture. Donc, qu'est-ce que font les enseignants tant en maternelle qu'en première année pour soutenir le développement de la compétence à écrire. Et également observer le progrès des enfants de la maternelle jusqu'à la fin de la première année puisque ce qui nous intéressait, c'était surtout le moment de transition. Donc, de voir comment les enfants vont, avec quels acquis les enfants terminent leur maternelle et de quelle manière on accompagne ces élèves-là à poursuivre leurs apprentissages en écriture en première année du primaire. On vous présente très brièvement la méthodologie. On sait qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les résultats et qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais tout de même, vous donner un aperçu de comment on a été recueillir les données. Tout d'abord, on devait recruter nos participants et c'est donc par nomination qu'on a procédé pour nominer chacune des écoles participantes. Les écoles ont été nominées par soit des conseillers pédagogiques, soit par des directions des ressources éducatives. Selon certains critères, notamment, on voulait avoir des écoles qui étaient reconnues exemplaires sur le plan de la transition, évidemment, entre la maternelle et la première année du primaire. Et ces écoles-là devaient déjà avoir un plan de transition sur l'écrit entre la maternelle et la première année et favoriser la réussite des premiers apprentissages et des apprentissages en écriture en maternelle et en première année du primaire. Donc, ce n'est pas nous qui avons choisi nos écoles, mais nous avons plutôt sollicité les différentes commissions scolaires du Québec. En fait, on a envoyé des lettres partout et on a attendu les réponses des commissions scolaires. Bon, on a fait quelques relances, mais nous sommes tous, on a réussi à trouver cinq écoles situées dans cinq régions administratives différentes. Donc, ce qui nous donnait quand même un bel aperçu. Nous avions une école de la Côte-Nord, une école des Laurentides, une école de Laval, une école de Chaudière-Appalaches et une école en bas du fleuve. Et en tout, nous avions 17 classes de maternelle, ce qui nous donnait également un bon bassin de population d'enfants à suivre et différents modèles également d'équipe école. Quelques mesures ont été prises, évidemment, pour aller documenter les pratiques enseignantes et documenter également les modèles d'équipe école en place pour favoriser cette transition-là. Donc, un questionnaire à la direction de l'école. Donc, dans un premier temps, pour avoir un portrait, une description de chacune des écoles. Des entretiens individuels avec les enseignants. Des observations en classe d'activités vécues en lecture-écriture. Donc, bien évidemment, on y allait avec ce que l'enseignante avait prévu. Des journaux de barque que les enseignantes, tant en maternelle qu'en première année, ont bien voulu documenter pour nous. Donc, une façon de les accompagner, de les suivre dans leur quotidien. Et un entretien de groupe, donc un focus groupe, avec l'équipe école. Donc, dans le focus groupe, il y avait à la fois les enseignantes de maternelle, les enseignantes de première année, la direction de l'école, l'orthopédagogue. En fait, tous les intervenants concernés par le plan de transition en place dans l'école étaient invités à participer au focus groupe. D'autres mesures ont été prises également auprès de nos élèves. Donc, un suivi longitudinal était évidemment, c'est ce que nous voulions faire, donc les suivre de la fin maternelle jusqu'à la première année. 136 élèves ont donc pu être suivis entre ces deux temps. Il y avait donc un premier questionnaire sur la valorisation de l'écrit, donc le sentiment de compétence par rapport à l'apprentissage de la langue écrite, comme on voulait voir, si les élèves étaient motivés, aimaient lire, comment ils se percevaient, comment ils percevaient aussi cet apprentissage-là. Une épreuve d'écriture, évidemment, a été soumise aussi aux élèves de manière à documenter leurs apprentissages sur l'écriture. Donc, une épreuve d'écriture de cinq mots et d'une phrase a été proposée aux enfants, donc la même épreuve a été proposée à la fin maternelle et en première année. Donc, on les a vues fin maternelle en mai, en première année, au mois d'octobre et en fin première année, au mois de mai. Les résultats, donc, des résultats par rapport maintenant au premier objectif qui concernait davantage l'organisation et la concertation des intervenants et des ressources mises en place dans l'école pour soutenir la transition. Donc, une première chose qui est ressortie de nos... Là, ce que je vous présente, en fait, c'est vraiment l'amalgame du focus group, des journaux de barre, des entretiens, des observations, donc, qui est ressortie de nos résultats. On a remarqué que la transition maternelle première année en écriture était une préoccupation dans ces écoles-là depuis environ trois à quinze ans. Donc, il y avait des écoles qui se faisaient moins longtemps que d'autres, mais somme toute, vous allez voir, on était capable de ressortir certaines particularités de ces équipes écoles-là qui sont présentes, peu importe le nombre d'années avec lesquelles ils ont travaillé la transition. Des objectifs, en fait, sur la transition, donc, quels étaient les objectifs souvent qui étaient mis en place ou définis, en fait, par ces équipes écoles. L'harmonisation des buts, des savoirs, des expériences véhicules à maternelle. Donc, on cherchait à trouver, en fait, un certain... En fait, essayer d'établir certaines lignes directrices dans les équipes écoles pour dire, bien, qu'est-ce qu'on attend de la maternelle, qu'est-ce qu'on attend de la première année pour vraiment, là, favoriser l'harmonisation des pratiques. La création d'un fil conducteur entre la maternelle et la première année du primaire en ce qui a trait à l'apprentissage de l'écrit et la prévention des difficultés. Donc, je vous rappelle qu'on était dans des milieux très défavorisés, donc on sentait ici vraiment un besoin dans toutes les équipes écoles de soutenir la réussite auprès de tous les élèves. Donc, la prévention, là, était vraiment très présente. Toujours selon l'objectif, encore, de l'organisation et de la concertation, donc le leadership au sein du travail sur la transition est partagé entre les membres de l'équipe école. Toutefois, la direction de l'école joue un rôle central. Ici, peut-être juste vous dire, on a vu, là, vraiment des différences, là, assez importantes entre les équipes écoles, où la direction d'école était vraiment un acteur très présent dans le travail sur la transition, comparativement aux écoles où la direction d'école était peut-être moins présente. Donc, c'était vraiment très positif quand on sentait, là, qu'il y avait l'accord, en fait, si on veut, de la direction d'école pour aller de l'avant, là, sur les différentes mesures, là, sur la transition. Donc, un bon soutien. Établissement d'objectifs pédagogiques communs. Organisation des horaires. Donc, évidemment, on cherchait à avoir, par exemple, un moment dans l'horaire cyclique, par exemple, où on dit à tous les jeudis, première période du matin, on se rend compte, on travaille sur la transition. Donc, il y avait vraiment des moments prédéterminés. Les rencontres à concertation sont réalisées de manière formelle, à diverses fréquences. Donc, c'est vraiment prévu dans le temps. Il y a un ordre du jour. On sait de quoi on va parler. Et l'orthopédagogue, elle fait un suivi des élèves entre la maternelle et la première année. En fait, l'orthopédagogue va aller, dès la maternelle, observer les élèves. Et déjà, elle va offrir aux élèves qui semblent être les plus fragiles, les plus à risque, elle va leur offrir un soutien supplémentaire. Donc, pas nécessairement une intervention pédagogique, mais vraiment, elle va les accompagner et elle va offrir ce suivi-là, là, jusqu'en première année, en fait, pour les élèves qui, peut-être, pourraient aussi se manifester, là, au fil du temps. L'objectif 2, maintenant, sur les pratiques d'enseignement. Donc, on a observé des activités vécues en classe. On a également épluché les journaux de bord que nous avons reçus des enseignantes, qui sont très riches, en fait, là, les enseignantes ont été très généreuses. Je parle au fil humain, je suis désolée, mais on avait seulement des enseignantes. Et on était ouverts, évidemment, à avoir des hommes, mais on a juste eu des femmes. Et également, les focus groupes. Donc, qu'est-ce qu'on a ressorti sur le plan des pratiques d'enseignement en maternelle? Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que toutes les enseignantes font au moins une activité formelle, planifiée sur l'écrit par jour. Donc, par exemple, la lecture interactive, l'écriture de mots en équipe, découverte et enseignement d'une lettre vedette. Donc, à chaque jour, les enseignantes ont au plan de la journée, là, au moins une activité formelle vécue sur l'écrit. Quand on dit formelle, ici, on veut vraiment attirer votre attention sur le fait que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est très rigide et on oublie, là, tout l'aspect ludique de l'activité. Mais simplement, les enseignantes disaient, pour nous, c'est important de le planifier, de l'avoir à l'horaire jour et maintenant, ensuite, on peut la vivre de différentes manières. Je vous en présenterai, là, dans quelques instants. Toutes les activités visent le développement de plus d'une habileté ou d'une connaissance. Alors, les activités étaient très denses. On n'était pas seulement sur, par exemple, l'apprentissage de la lettre A, mais il y avait, évidemment, plein d'autres habiletés de connaissance qui étaient sollicitées par une même activité qui était proposée aux élèves. En maternelle, ce que nous avons observé et relevé également des journaux de barre, les connaissances et les compétences qui sont travaillées avec les élèves, la conscience phonologique, la connaissance des lettres, et ici, les 26 lettres étaient vraiment présentées au cours de l'année, tant le son, le nom que le tracé des lettres, la découverte du principe alphabétique, les stratégies d'écriture de mots, le vocabulaire et la compréhension du récit. Donc, on voit ici quand même que les enseignantes avaient vraiment le souci de couvrir le plus large possible l'émergence de l'écrit. Donc, on allait vraiment chercher plusieurs connaissances et habiletés liées à l'écrit. Le matériel utilisé, encore là, était très varié, très différent. On avait du matériel d'éditeur scolaire, par exemple, des lettres mobiles, des cartes de lettres et de son, des livres géants. On avait du matériel fabriqué en classe, donc des abécédaires, des lettres en pâte de sel, des photos d'élèves pour illustrer des stratégies. Si on avait vraiment trouvé ça intéressant, l'enseignante avait pris la peine de photographier les élèves pendant qu'ils faisaient une activité d'écriture. Par exemple, si une stratégie, c'est de faire le son quand j'essaie d'écrire un mot, on pose un élève qui est en train de faire le son haut, par exemple, pour vraiment bien voir sa bouche. Et enfin, la photo nous rappelle la stratégie. Donc, elle essayait vraiment de personnaliser les stratégies pour aider les élèves, en fait, à les mémoriser et ensuite, à les reprendre dans leurs activités. Des lectures authentiques, littérature jeunesse, revues, journaux, matériel scolaire, bien, il y avait aussi parfois des feuilles d'activité. Donc, c'était très varié. Il n'y avait pas seulement un type de matériel qui était exploité, mais vraiment plusieurs types. Une image vaut mille mots. Donc, on présente ici des photos qui ont été prises, évidemment, dans les classes que nous avons observées. Donc, vous voyez, il y a plusieurs, j'allais te présenter, mais je peux m'en tenir ici, oui, c'est ça. Sur le présentoir, par exemple, des livres jeunesse, donc, on travaillait par thématique. Donc, c'est très souvent encouragé dans les classes maternelles. Donc, ici, on voit la thématique des dinosaures. Donc, on développait tout le vocabulaire également à l'oral autour des dinosaures. On essayait d'inventer des noms, d'écrire des mots de dinosaures. Des abécédaires de maisons d'édition. Et là, vous voyez, autour de la lettre A, tout le travail qui pouvait être fait sur une lettre. Donc, évidemment, on va bien au-delà de juste reconnaître et nommer la lettre. Mais on la manipule, on va la modeler en pâte à modeler, en pâte à sel. On va la colorier, on va essayer de la reconnaître, on va essayer de la tracer. Donc, il y a énormément de travail qui est fait autour d'une lettre pour essayer de multiplier les expériences, en fait, et de favoriser, en faire la suite, la rétention de la nouvelle connaissance. Et on travaillait également avec du matériel très significatif, tel que les prénoms des enfants. Donc, on développe les stratégies, on développe les connaissances de l'écrit autour de matériels authentiques, significatifs et toujours très variés. Un autre exemple ici, on sentait dans ces écoles-là, en fait, un souci de développer également tout le volet de la langue orale. Donc, bien sûr, l'écrit faisait partie de nos observations, mais on voyait aussi le souci chez les enseignantes de développer le vocabulaire de nos élèves. Rappelons ici qu'on a des écoles en vue défavorisée, dont une école où on avait 75 % des élèves qui étaient issus d'immigration. Donc, on peut comprendre ici que le français n'était pas leur langue maternelle. Et vraiment, les enseignantes avaient ce souci-là aussi d'enrichir leur vocabulaire. Donc, on créait par exemple des abécédaires maison avec nos élèves. On parlait du vocabulaire littéraire. Donc, quand on lisait des livres, est-ce qu'il y a des mots nouveaux qu'on a entendus? On va essayer d'aller les écrire, de les regrouper. Bon, les cartes, par exemple, raconte-moi les sons. Donc, on essayait de multiplier les expériences. Donc, on se disait peut-être qu'une histoire, si on rappelle l'histoire, va aider les élèves à reconnaître, à se soutenir de la lettre. Donc, vraiment, là, on y allait de toutes sortes de façons possibles pour en créer le plus possible les nouveaux apprentissages chez nos élèves. Et ici, bon, peut-être qu'on ne voit pas très bien ce qui est écrit. Juste pour vous montrer un exemple d'activité d'écriture qu'on pouvait proposer aux élèves. Ici, l'enseignante avait proposé aux élèves, « Mon sport préféré, c'est… » Et les élèves devaient dessiner et tenter de l'écrire. Donc, si vous arrivez à décoder, vous allez voir quand même qu'on est capable de lire. Et ici, ce sont des élèves de fin maternelle qui avaient quand même réussi à nous mettre par écrit, grosso modo, leur idée de ce qu'était leur sport favori. Je laisse la parole à Catherine. D'accord. Alors, après notre séjour à la maternelle, nous sommes retournés dans toutes nos écoles. Et nous avons visité les classes de première année. Et nous avons donc revu les mêmes enfants, pas tout à fait un an plus tard, puisqu'on est retournés au milieu de la… à l'automne, disons, de la première année et à la fin de l'année de la première année. Alors, les élèves nous reconnaissaient et nous, on les reconnaissait aussi. Et on était très intéressés par maintenant leur nouvelle stratégie, le progrès et aussi par les pratiques de leurs enseignantes. Alors, les pratiques, justement, de leurs enseignantes, en première année, ce que les enseignantes nous écrivaient dans les journaux de bord et ce qui nous a été révélé lors des groupes, des entretiens de discussion, en fait, c'était qu'elles s'appuyaient sur la progression des apprentissages du premier cycle du primaire, mais toujours avec un souci pour assurer une transition réussie. d'importer certaines pratiques de la maternelle qui avaient été développées dans le cadre de ces projets de transition-là. Donc, par exemple, il y avait un partage du matériel pédagogique qui venait de la maternelle. Bon, tantôt, les enfants qui avaient été photographiés parce qu'ils voulaient mettre en scène une stratégie, et bien, ces photos-là se retrouvaient en classe de première année. Donc, les élèves se retrouvaient en première année avec leurs anciennes stratégies qui étaient toujours adéquates en première année. Il s'agit toujours du même système. Il y avait un partage de cartes de lettres, cartes de son. Donc, le matériel est partagé et c'est voulu, c'est planifié de tel ça. Il y a un réinvestissement d'activités aussi vécues à la maternelle en première année. Donc, le message du matin qui est une activité qui est beaucoup vécue à la maternelle, très peu vécue en première année. Dans ces écoles-là, c'est tout à fait le genre d'activité qui a été exportée en première année par la suite. Et même que dans une école, on a vu que les enseignantes de première année demandaient aux enseignants de la maternelle de se représenter au début de la première année pour en faire des activités de messages du matin. Et ça suscitait beaucoup d'émois chez les élèves. Et ensuite, par exemple, dans les écoles ou à la maternelle, déjà, les élèves faisaient des activités d'orthographe approchées. Eh bien, c'était transféré en première année où là, on abordait toujours des connaissances de plus en plus complexes. Mais disons que la forme de l'activité, la structure de l'activité, elle était connue. Donc, ça s'est partagé et s'était voulu. Maintenant, les progrès des élèves, j'imagine que ça vous intéresse. Alors, à la maternelle et en première année, nous sommes allés voir la motivation, le sentiment de compétence et la valorisation de l'écrit des élèves. Si vous lisez le rapport au complet, il y a 120 pages au moins. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y avait dans ces questionnaires-là. C'est sûr que les élèves ont rapporté avoir un sentiment de compétence très élevé, valoriser l'écrit, être très motivé. Nous, on trouve ça important quand même de nuancer la qualité de l'information qui sort des pratiques rapportées, surtout quand c'est des enfants de maternelle et de première année qui répondent. Alors, si on avait, on se disait ça tantôt, si jamais on avait fait un peu la même démarche auprès d'élèves de sixième année, on aurait peut-être eu des réponses très différentes. C'est néanmoins la façon la plus utilisée lorsqu'on veut aller voir est-ce que les enfants sont motivés, est-ce qu'ils valorisent l'écrit, est-ce qu'ils ont un sentiment de compétence envers l'écrit. Et souvent, on leur pose des questions, ils nous répondent, mais on est très conscient que parfois, ils peuvent nous répondre pour nous faire plaisir. Donc, voilà. Là où c'est difficile de nous répondre juste pour nous faire plaisir, c'est dans les épreuves d'écriture. En tout cas, ils ont sûrement essayé de nous faire plaisir, mais ils l'ont plus fort qu'ils pouvaient. Ça donne quand même un résultat de leur connaissance et leur stratégie. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'à la fin de la maternelle, les 136 enfants suivis avaient compris le principe alphabétique. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient capables d'écrire le mot « cerise » de façon orthographique, mais on voyait qu'il y avait un lien entre les lettres et les sons. Donc, ils étaient capables d'extraire le son et d'aller transcrire le son. Et nous, on ne faisait pas d'entretien métagraphique, parce qu'avec 136 élèves, ça aurait été trop long. Surtout qu'il y avait d'autres élèves qui ont été éliminés de l'échantillon parce qu'ils n'étaient pas là à l'un ou l'autre des moments d'épreuve. Donc, probablement qu'ils sont encore meilleurs qu'on le croit, parce qu'en se trompant de lettre, en écrivant « cerise » et en commençant avec un « w », par exemple, je dis ça comme ça, peut-être que lui pensait que le « w », ça faisait « s ». Donc, il avait quand même extrait le son. Il n'avait pas choisi la bonne lettre. Donc, nous, dans ce temps-là, on disait « bien, il n'a pas choisi la bonne lettre. On pense qu'il n'a peut-être pas non plus extrait le bon son. » Alors, vous comprenez. Mais malgré tout ça, à la fin de la maternelle, ils avaient tous compris le principe alphabétique. On continue à les suivre. À la mi-première année, les productions écrites de tous les élèves manifestent une meilleure connaissance de la norme orthographique. Plus de « c » à « cerise » comme première lettre. Par exemple, on avait « escargot ». Alors là, ça finissait plus souvent par un « t » lors de la maternelle. Et une capacité accrue à extraire les sons de la langue orale, des mots plus complets qu'à la maternelle encore. On oubliait moins de leçons. Donc, on a essayé, à la fin de la maternelle, d'identifier si on n'avait pas des élèves très à risque. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les plus faibles de notre échantillon. On est allé voir ceux, par exemple, qui avaient transcrit le moins de lettres adéquates dans leur production écrite. Je dois préciser, par contre, que ces élèves-là, dans tout autre milieu, n'auraient jamais été considérés à risque. Alors, nous, c'était nos moins forts. Mais donc, on les a gardés. Puis, on a voulu voir en première année comment ils se comportaient, nos moins forts, qui avaient quand même, à la fin de la maternelle, compris le principe alphabétique. Bien, en fait, ils rejoignaient très vite les autres élèves. Et on n'a pas fait de comparaison non plus en lien avec la date de naissance des enfants. On aurait pu le faire. Est-ce que les enfants qui sont plus jeunes, c'est-à-dire qui commencent leur maternelle et qui viennent tout juste d'avoir 5 ans, on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas beaucoup d'élèves très faibles. Donc, en regardant l'ensemble de nos données, disons, il y avait une convergence vers 5 pistes de solutions. On a appelé ça des facteurs clés parce que ça pourrait être des facteurs qui guident d'autres équipes écoles. L'une de nos questions dans le groupe de discussion, c'était justement, et si vous aviez des conseils à donner à d'autres écoles qui s'intéressent aussi à la transition maternelle première année. Donc, l'ensemble de nos données nous ont amené à dévoiler 5 facteurs clés. Le premier étant amorcer le dialogue et engager des pratiques favorables à la transition dans l'école. Est-ce que ça veut dire que ça devrait appartenir juste à l'école? Peut-être que les décideurs aussi, parce que dans le rapport, ça nous est demandé aussi quel est le message aux décideurs. Bien, peut-être que pour amorcer le dialogue et engager des pratiques favorables à la transition, les décideurs ont aussi une responsabilité face à ça. Est-ce qu'ils accordent une certaine importance à la transition maternelle première année sur le plan de l'écrit? Et puis, nous, les écoles qu'on a trouvées, les 5 équipes écoles qu'on a trouvées, c'était leur souhait que cette transition-là soit adoucie dans leur milieu. Alors, ça venait d'eux, ça venait de l'équipe école. Élaborer un plan de transition dans l'école. Donc, après avoir amorcé le dialogue, tout ça, et d'avoir identiqué les problématiques aussi, eh bien, c'est d'élaborer un plan de transition dans l'école. Alors, ça, c'est quelque chose de formel, avec des objectifs. Comment est-ce qu'on pourrait arriver davantage à favoriser cette transition sur le plan de l'écrit pour que les élèves voient une continuité, non pas une discontinuité dans leurs expériences? Accorder une grande importance à l'enseignement de la langue orale et écrite dans l'école et dans chaque classe. On aurait voulu écrire dans chaque classe, mais force est de constater que l'écrit, dans ces milieux-là, était important dans toute l'école. En tout cas, toutes les classes de l'école, toutes les activités qui avaient lieu dans ces écoles-là démontraient un grand intérêt envers le progrès des enfants sur le plan de l'écrit. Assurer un leadership concernant cette transition, c'est pas dans toutes les écoles où la direction prenait tout le leadership, vraiment pas. Des fois, il y a une conseillère pédagogique qui initiait un leadership. Des fois, c'est une enseignante. Je pense à une école en particulier où c'est vraiment une enseignante de première année qui assurait le leadership, le suivi. Alors, on avait dit qu'on mettait l'importance sur cette transition dans notre école. Où est-ce qu'on en est maintenant? Ça prend vraiment quelqu'un qui conserve les traces de ce qu'on a dit et qui vérifie après si on avance dans notre plan de transition. Et enfin, planifier un suivi des élèves entre la maternelle et la première année. Donc, on a parlé de l'orthopédagogue, mais ça se fait aussi entre les enseignants dans des moments précis et planifiés pour ça. On trouvait que ces facteurs clés-là pouvaient intéresser les gens du milieu. Donc, on a fabriqué, on a pris des cours de graphisme, on a du temps, alors c'est ce qu'on a fait. On a conçu un petit guide à l'intention des équipes écoles où il y a une introduction toute courte sur les travaux qu'on a menés à cet égard-là. Et ensuite, il y a les cinq facteurs clés. Et le petit guide est fait pour que les écoles puissent le prendre, écrire directement à l'intérieur et garder ça avec eux. Donc, ce guide-là, il va coûter au plus 3,80 $ si vous le faites imprimer en couleur dans une imprimerie près de chez vous parce qu'on va le rendre gratuit sur le site web de l'équipe de recherche ADEL. Pour l'instant, on en a fait quelques copies pour les gens qui sont ici cet après-midi. Mais dans quelques jours, on va pouvoir le déposer sur le site web et c'est avec une petite instruction sur comment le faire imprimer en mode livret. Donc, ça va être très facile d'y avoir accès. Donc, on a les cinq facteurs ici. Bien sûr, on n'a pas, c'est pas nous, c'est Graphissimo qui a fait le graphisme. Et c'est Amélie Monplaisir qui a fait les illustrations. Je tenais à le dire. Donc, vous avez ici un exemple du facteur 1, du facteur 2. Et les cinq facteurs sont traités. On donne des suggestions, quels intervenants pourraient collaborer pour ce facteur-là. Quelques suggestions de stratégies à mettre en place. Comment dans une école, ça s'est déroulé, développé. Et un petit espace pour que les enseignants puissent écrire à même le guide. Alors. Je vais dire que Catherine l'a dit, mais c'est important. Dans le guide, en fait, on met quelques exemples. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a juste ça qui est possible. On est allé chercher dans les différentes écoles participantes, ce qui nous semblait le plus illustré, en fait, le facteur clé. Évidemment, il existe autant stratégies qu'il existe d'équipes écoles différentes. Donc, à chaque école, en fait, de s'approprier ces facteurs-là et de les concrétiser de la manière qui convient aux besoins du milieu, en fait. Je vais terminer rapidement avec quelques pistes de recherche. Alors, ce qu'on pourrait faire maintenant qu'on a ces connaissances-là. Alors, c'était une toute première étude aussi. C'était une étude qui était descriptive parce que si on avait voulu faire autre chose, aller comparer des modèles, tout ça, on n'aurait pas pu le faire parce qu'on n'avait pas de connaissances initiales sur comment ça peut se dérouler une transition dans une école sur le plan de l'écriture, la lecture et de l'écriture. Mais maintenant, ce qu'on pourrait faire de plus, comparer des modèles de concertation et d'organisation de différents milieux socio-économiques. Nous, on ne s'est concentré que sur des milieux défavorisés. Examiner l'implantation d'un modèle sur place. Donc, pendant que ce modèle-là se développe, au lieu de le faire après coup, pour dégager les conditions gagnant tout au long de la mise en œuvre d'un nouveau projet de transition. Nous, on est allé voir des écoles où leur projet existait déjà, il n'était pas en train de se développer. Évaluer l'effet de la création d'une communauté d'apprentissage regroupant des directions scolaires. Intéressé à exercer un leadership pédagogique en lien avec cette transition. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la gestion scolaire, mais je pense que ça, ça serait une avenue qui est très intéressante. Les directions d'écoles avec lesquelles on a collaboré tout au long du projet, on avait beaucoup à dire, vraiment beaucoup. Et développer des approches d'enseignement favorisant la continuité des apprentissages de l'écrit, un peu comme les enseignants de ces écoles-là ont décidé de se prendre. Elles ont mis en œuvre toutes sortes de pratiques de transition. Elles en ont essayé. Il y en a qui ont fonctionné, d'autres non. On en a conservé certaines, on en a oublié d'autres. Mais ça reste encore à développer ces pratiques-là. Nous, on a les pratiques de 17 classes de maternelle et presque autant de classes de première année. Mais finalement, on pourrait aller voir aussi de façon plus exhaustive comme quelles seraient les pratiques les plus intéressantes. En conclusion, les pratiques d'enseignement riches et quotidiennes de l'écrit, réfléchis en continuité entre la maternelle et la première année, favorisent les premiers apprentissages de l'écrit et suscitent une transition réussie de ces apprentissages auprès d'un très grand nombre d'élèves. Je vous remercie de votre écoute. Et si jamais vous avez avec vous la présentation, vous pourrez avoir accès à quelques données des élèves dans la présentation. Mais en fait, on les a résumées. Là, je suis... Merci. Merci. Je vous remercie. Merci. À chaque fois, il faut répondre. Sur les chercheurs. Pas encore. des questions, des commentaires, des choses que vous pouvez nous proposer à confondre les idées de la compréhension de la charte et ainsi de suite. Oui, c'est un commentaire. Je voulais souligner que je trouvais intéressant votre recherche parce que souvent, lorsque des recherches comme ça sont présentées, on ne sent pas d'autant nécessairement la mission qu'on a au sein de l'École de l'École de l'État, dont les deux ici que sont beaucoup d'institut et de social aidés. Je trouvais que ce n'est pas parce que vous avez signé des idées que vous avez abordées, mais c'est vraiment parce que vous avez voté le fait que vous avez ceci, cela. On comprend que la réussite, c'est à la fois la compétence à l'idée, mais derrière ça, on a aussi le sentiment de la qualité que vous allez nommer, le sentiment de compétence. Je trouve que c'est très intéressant de le mettre de l'avant, de ne pas l'oublier parce qu'il y a écrit pour se sentir apte, plus compétent. Je trouve que c'est très intéressant. Dans son texte, une consultation sur la réussite, je trouve que le principe de la transition aurait été un peu obligé. Je n'ai pas lu du temps. Là, on l'a beaucoup dans la vie scolaire primaire parce que souvent, on partage un établissement. On devrait avoir ce souci-là, un primaire secondaire, le reste de la vie. Je trouve que c'est fort pertinent. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Bon, maintenant, vous pouvez poser une question. Oui, c'est ce que je pensais. Vous en avez moins. Mais sinon, je suggère de répéter la question avant d'y répondre. Oui, c'est une recommandante question fort intéressante. Je ne pense pas que vous avez pu... Oui, non, c'est vrai. Je vous ai dit que c'est intéressant. Il y a quelqu'un du ministère qui fait dire qu'elle a aimé beaucoup nos travaux. L'idéal, c'est de vous rapprocher si vous voulez. Je vous invite à faire un petit peu. Ici, je crois. Oui, c'est ça. Vous ne serez pas dans la caméra. Vous vous mettez ici. Il faut être... Non, quand même. Il faut partager ça aussi. Partager le truc. Oui. Alors, je suis Julie Nolet, également collaboratrice au programme de français langue d'enseignement. Vous avez parlé du... Votre recherche, en fait, porte sur des établissements scolaires qui ont déjà fait cette transition-là, qui ont déjà un plan mis en place pour la transition. Est-ce que vous savez s'il y a eu un accompagnement chez ces enseignantes-là avant qu'elles en arrivent? Qu'est-ce qui les a menés à ça? Est-ce qu'elles ont eu l'accompagnement avec les CP? Est-ce qu'elles ont eu des chercheurs qui sont venus avant ça? En fait, je dirais que dépendamment des écoles, parce que chaque milieu était quand même différent, mais on voit quand même que c'est venu d'un besoin. On sentait que le moment du passage de la maternelle à la première année causait problème pour certains élèves. Même les enseignantes en venaient à se demander mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Donc, ils parlaient avec les enseignantes de maternelle et là, le besoin était grandissant de se dire, bien, il faut s'asseoir, il faut prendre le temps d'y réfléchir, il faut trouver ensemble des solutions. Et comment ils ont été accompagnés? Catherine le disait tout à l'heure, mais je pense à une école entre autres, où, bon, par un heureux hasard, disons-le comme ça, la directrice d'école est orthopédagogue de formation, donc très sensible déjà aux difficultés des élèves. Et c'est elle qui sentait ce besoin-là, qui a dit, OK, j'y vais, je remonte mes manches, je vais avoir chaud pendant quelques semaines, mais je vais réussir. Donc, elle a vraiment amené les enseignantes à discuter, mais très franchement, des irritants, des questionnements, des craintes, des besoins, tant en enseignement qu'auprès des élèves, donc quel soutien les enseignantes avaient besoin et quel soutien les élèves avaient besoin pour faciliter cette réussite-là lors de la transition, puisque souvent il y a des enseignantes qui discutaient d'élèves et se rendaient compte que l'élève dont il me parle, la maternelle, on dirait que c'est pas lui que j'ai accueilli en première année ou il perdait beaucoup de temps au début de la première année à réapprendre comment cet élève-là, par exemple, de quoi il a besoin, en fait, pour maximiser ses chances d'apprendre davantage le survécu. Et c'était ce que Catherine disait tout à l'heure, par exemple, l'échange, pas juste de matériel, mais il y a vraiment des élèves, un élève, j'étais là, je l'ai entendu, il a dit, quand il a vu son enseignant de maternelle venir animer un message du matin en première année, il a levé la main et il a dit, ah, ce qu'on a appris en maternelle, ça marche encore! Ça sert à quelque chose! Oui, tout à fait! Alors, juste ça, pour nous, on se disait, mon Dieu, mais lui, il vient de nous donner raison d'avoir fait un projet là-dessus et il vient de vous donner raison de vous intéresser autant à la transition. Donc, je pense que l'accompagnement a été le fil du temps, ils ont été chercher des ressources, mais c'est vraiment le leadership et le sentiment de concertation, de collaboration, de cohésion entre les membres de l'équipe école qui fait en sorte qu'on trouve les solutions et puis, ensemble, on se bâtit notre plan de transition. Je ne sais pas si… Ah! J'ai rien à expliquer! Merci beaucoup pour votre question! Sur le web, maintenant, Mme Bijou. Oui, Mme Nassacha, ma chère, se demande « Que pensez-vous du débat entre l'éculture script et versus l'écriture cursive en première année? » Bon, alors là, ça déborde un peu dans notre projet de recherche. Oui, ça déborde. Mais, en fait, on vous invite à… Bien sûr, il y a quelques articles, mais très peu, on en est conscient, là. Je peux en parler un peu, je m'y suis intéressée un peu, mais, en fait, rapidement, mais ça n'a rien à voir avec nos résultats de recherche. Le peu de données qu'on a sur la question, c'est simplement dire qu'on apprenne à écrire en cursif ou qu'on apprenne à écrire en script. L'important, ce qu'on remarque, c'est que les enfants apprennent un style d'écriture et le conservent au fil du temps. Puisque l'autonomie et le contrôle qu'ils développent sur un style, quand on change de style après un an et demi, bien, c'est retour à la case départ. Nos élèves les plus forts s'en sortent bien, mais nos élèves en difficulté trouvent la marche très haute. Très peu de données encore là-dessus, mais je vous inviterais donc à aller lire certaines recherches sur ce sujet-là. Mais il n'y a pas encore vraiment, les données, en tout cas, les dernières données ne permettaient pas de dire si c'était script ou cursif qu'ils l'emportaient. Mais un style d'apprentissage, ça, c'est assez clair. Tout est la constante. Oui, voilà. Il faut s'amuser. Si vous voulez ajouter quelque chose, il faudrait servir parce que personne ne va vous en faire demander. Ok. Si vous voulez ajouter aussi la position d'apprentissage du ministère, on sait qu'on a besoin d'avantage de parler, c'est le message qu'on se fait envoyer. Si on a obligé, même là, au milieu de ce qu'il y a, d'avoir une cohésion enseignée de l'école pour regarder l'apprentissage. Ça, c'est une bonne nouvelle. On peut le répéter fort. Oui, vas-y. En fait, s'il y a un représentant du ministère qui nous fait part que le ministère adopte, en fait, la même position, donc on suggère de maintenir un même style d'apprentissage d'écriture tout au long du primaire. Donc, que ce soit script ou cursif, mais qu'on engage nos élèves dans un même style tout au long de leur apprentissage. J'ai bien répété? Oui, c'est bien. Merci. Une autre question ici du web. Oui, Mme Catherine Déjeun se demande. Est-ce possible que cette concertation autour de la transition entre la maternelle et la première année puisse être efficace entre d'autres niveaux du primaire? Bien, moi, je suis certaine que oui. Je suis certaine que oui. Je veux dire, nous, on s'est centrés. Je pense qu'à l'époque, il y avait un objectif venant des partenaires disant « Regardez ce qui se passe inter-ordre en lecture-écriture. » Donc, nous, on avait choisi maternelle première année, donc deux ordres, mais c'est sûr qu'entre la deuxième et la troisième année, entre la quatrième et la... Bien, c'est sûr que oui, peut-être qu'on a facilité ça avec l'approche cycle pour, à l'intérieur d'un même cycle, mais maintenant entre les cycles et avant le passage au secondaire, je ne verrais pas pourquoi ça serait fait en discontinuité. Alors, ça, c'est peut-être aussi, disons, un résultat plus large là, mais je serais prête à parier là-dessus pas mal. Oui. Merci. Merci. Pas de commentaires? Autres questions? Moi, je me demandais, je vous écoutais, puis c'est pas un domaine dans lequel je suis expert, loin de là, et mon primaire est loin derrière moi. Si je suis un directeur d'école, je n'ai pas songé à cette question-là, par exemple, ça ne fait pas partie de mes priorités et là, je suis intéressé par la chose. Combien de temps je vais m'y mettre? Comment je quantifie, je vais quantifier le temps que je vais passer, disons, à organiser tout ça? Est-ce qu'on a une idée? Bien, une idée du temps, c'est difficile à dire parce que nous, les écoles, ça faisait entre 3 et 15 ans qu'elles avaient mis en œuvre un plan de transition, puis on ne sentait pas que c'était terminé, qu'elles avaient déjà tout fait, tout vu, puis oui, c'est ça, c'est à partir du moment où on commence à y réfléchir, mais ça fait partie de la culture de l'école après. Donc, je ne pense pas qu'à un moment donné, on peut dire qu'on a fait le tour du jardin, il y a toujours des nouvelles connaissances. Il faut dire aussi que les enseignants s'intéressaient beaucoup à la formation continue. Donc, dès qu'on met les pieds dans l'importance de l'écriture et de la lecture très tôt dans la scolarté, bien c'est sûr que là, ça nous inspire toutes sortes d'autres projets. Donc, oui, ça peut durer, je dirais que ça peut durer pas mal de temps puisque ça finit jamais, mais déjà, démarrer ce projet de transition-là, de le faire avec une attitude de grande écoute envers tous les enseignants, de voir qu'est-ce qui peut être partagé, comment est-ce qu'on peut se construire une ligne du temps, tout ça, bien ça, je n'ai pas l'impression que ça, ça prend des années. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être élaboré dans un temps très raisonnable, puis après ça, c'est ça avec l'aide de la CPI, avec aller se chercher aussi des personnes qui peuvent nous soutenir là-dedans. Donc, mais je ne pense pas qu'après un an, on peut dire, nous, la transition, c'est ça y est, on a travaillé, c'est terminé, maintenant, on a un autre projet. Oui, peut-être, je dirais même de ne pas se décourager si on ne réussit pas dès le départ, en fait, si on sent qu'il y a certaines personnes peut-être qui sont moins ouvertes à l'idée de travailler la transition. On a eu des confidences dans les focus group, il y a des enseignantes qui ont dit, nous, on a commencé à en jaser en avril, mai, mais je suis partie en juin bien fâchée, mon vacances, je ne trouvais pas ça drôle, je n'avais pas hâte de revenir, j'avais l'impression qu'on voulait me dire quoi faire, comment faire, je n'avais pas bien saisi en fait l'essence même de la discussion. Elle dit, quand je suis revenu en septembre, je ne sais pas si c'est le clore de la piscine qui m'a fait changer d'idée, mais je voyais ça beaucoup plus positivement, puis elle dit, je me suis présentée ouverte en me disant, mais qu'est-ce que j'ai à faire. Puis elle dit, aujourd'hui, je ne ferai jamais retour en arrière puisque c'est formidable de pouvoir compter sur une équipe. Elle dit, je ne me sens plus seule, en fait, responsable de la réussite de mes élèves, mais je sens vraiment qu'on travaille ensemble. Puis elle dit, en plus, c'est ma direction d'école qui me dit, je suis contente de quoi vous avez besoin. Donc ça, vraiment, dans cette école-là, on voyait l'enseignante, elle en parlait, puis elle était quand même encore émotive. Donc, on voyait qu'elle avait dû faire un travail, mais somme toute, qu'elle était gagnante par la suite. L'impression que j'ai, c'est comme s'il y a une philosophie derrière tout ça qui créait, qui se fomentait. On dirait que l'école se fomentait. Donc, justement, travailler en équipe dans un seul but, et ça se poursuit d'année en année, et finalement, tout le monde y adhère auprès. Oui, 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 tout à fait. On ne force personne. Non, c'est ça. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que dans une école où, par exemple, la direction avait dit, cette transition-là, elle est très importante pour nous. Donc, à tous les deux, mercredi matin, par exemple, il y a une rencontre. Mais ça, ça veut dire que toute l'école accepte que ses horaires de spécialistes soient arrimés à cet objectif de transition-là. Donc, toute l'école est un peu dans le coup parce que toute l'école sait que si cette transition-là fonctionne, bien, c'est l'enseignante de deuxième, de troisième, de quatrième, de cinquième et de sixième qui vont bénéficier de ça aussi. Donc, en voulant arrimer les horaires, c'est un peu tout le monde qui consent à ça, à accorder de l'importance à ce projet-là. Oui, merci. Vous allez devoir vous lever, je pense que vous allez venir à côté de moi, s'il vous plaît. Vous allez être hors caméra. Non, venez, venez, venez. Si, 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 on ne vous entend pas. Vous ne serez pas à l'écran. Voulez-vous être à l'écran? Bonjour, je suis le responsable du programme en English Language Arts. Oui, j'ai trouvé ça très intéressant, spécialement la motivation des enfants. Et je me demande quelle place Writer's Workshop a eu dans le salle ou orthographe approché en termes de choix de sujets, etc. pour les enfants. Donc, les ateliers d'écriture, les orthographes approchés, en fait, de faire travailler les élèves, de les mettre… Oui. … tous les jours. Ou assez souvent, ils donnent leur choix de sujets dans le… au lieu de penser toujours à… d'être correct. Oui, oui. Il y a le choix de s'attirer. D'accord. Est-ce que tu veux… Oui, bien, en fait, dans chacune des écoles, merci, ça se déclinait de façon différente. Dans une école, ce que les enseignantes voulaient faire pour travailler en même temps le vocabulaire de ces élèves-là qui sont en milieu défavorisé, je le rappelle, c'était par thématique. Donc, on a vu tantôt la thématique des dinosaures. Après ça, il y avait les planètes, tout ça. Mais à travers ces thématiques-là, on faisait écrire les enfants. Mais ils avaient beaucoup de matériel dans les classes aussi pour s'inspirer. Et là, si je reviens à la direction de l'école, là, bien ça aussi, si elle veut s'engager dans un projet de transition, il faut qu'elle ait des ressources aussi parce que les enseignantes vont avoir des besoins. Donc, des ateliers d'écriture, des orthographes approchés, nous, on a choisi des mots qui faisaient notre affaire pendant les épreuves. Nous, on est arrivé avec nos mots de chercheurs. Mais les enseignants avaient des mots liés à leur thématique dans leur classe. En tout cas, dans certaines classes qu'on a vues, c'est comme ça. Dans d'autres classes, elles le faisaient de façon authentique, mais de façon différente aussi. Je ne sais pas si tu veux donner des exemples. Mais en fait, des fois, c'est à la suite d'une lecture d'histoire où, par exemple, il y avait une discussion, quelqu'un se... Bien, par exemple, mon sport préféré, il y avait une discussion à la causerie autour de ce que tu vas faire cet été quand il va faire rose. Ils se sont venus à parler d'activités sportives. Elle a dit, bien, allons justement dessiner qu'est-ce qui est votre sport préféré, puis essayez de l'écrire. Donc là, les enfants sont allés et vraiment, c'était magnifique. Je voyais les enfants se référer justement aux photographies des stratégies. Il y en a qui ont pris les lettres mobiles. Il y en a qui ont été voir « Raconte-moi les sons », il y avait les affiches. On regardait les lettres de l'alphabet. Je ne sentais pas qu'il n'y avait aucun enfant ici qui avait la pression d'écrire selon la norme, mais plutôt de s'amuser. Et eux, ils allaient, en fait, vraiment, je chantais. Ça, c'était en fin d'année maternelle. Pour eux, dessiner ou écrire, c'était du plaisir et il n'y avait pas un élève qu'on remarquait, là, qui était bloqué, puis qui avait vraiment de la difficulté. Donc, somme toute, on voyait que les activités, l'enseignante, elle me disait « Oui, ce matin, j'avais l'intention de leur proposer quelque chose à écrire dans leur cahier. Maintenant, je me disais « On verra ce qui va émerger de la discussion. » Puis, finalement, bien, suite à la causerie, bien, « Allons-y. Allons écrire mon sport préféré. » Et là, c'était vraiment chouette parce que les enfants étaient super enthousiastes à le dessiner, puis à vouloir l'écrire pour être sûr d'être bien compris si le dessin est approximatif. J'ai un autre exemple. Dans une école, toutes les occasions sont bonnes pour se mettre à la tâche d'écriture. Et dans une école, ils ont fait venir un auteur. L'objectif, c'était beaucoup plus en lecture. Mais dans cette école, ils lui ont demandé, mais aussi, s'il vous plaît, de l'écriture. Alors, les enfants de maternelle et de première année étaient jumelés et ils devaient faire une petite production à partir des consignes de l'auteur. Après que l'auteur ait donné son atelier, maintenant, il avait des petites consignes. Alors, vous voyez un peu le genre d'activité après que les enseignantes peuvent vouloir avoir quand vous proposez un projet de transition. Oui, c'est ça. Oui? On a d'autres questions? Oui, on a encore un peu de temps d'ailleurs. Alors, madame Natacha de la chaire se demande, avez-vous des pistes pour le choix de critères d'évaluation en écriture pour la première étape de la première année? Si tu penses que l'évaluation s'en peux adopter, elle ne devait pas ta compétence selon chaque élève. Oui, là, on a un peu de temps, mais on n'a pas tant de temps non plus. En 60 secondes. Mais, en fait, je dirais que… On n'a pas du tout regardé ça. Non, c'est ça. Si on s'appuie sur les données de notre recherche, on ne peut malheureusement pas répondre à la lumière de nos résultats à cette question-là. Question fort intéressante, mais vraiment, ça serait notre opinion, donc je pense qu'on est obligé de reporter la discussion qui vaut la peine de discuter, soyez-en certain, mais aujourd'hui, on n'a malheureusement pas ce qu'il faut de notre recherche pour alimenter le débat. Une question qui va être assez rapide à répondre, Sonia Ladelle, je questionne, quand vous dites les ateliers d'écriture, parlez-vous des « units » ou non? Je comprends ce que vous voulez dire. Moi, je n'ai pas vu « units » tel que développé par Lucy Calkins, par exemple, traduit par Yves Nadon. Je n'ai pas vu quelque chose qui allait exactement dans ce sens-là. Donc, je ne peux pas vous dire, j'ai vu des « units » à écrire de ces petits moments. Je n'ai rien vu qui était exactement… Puis, on s'était dit, nous, on enseigne selon cette approche-là, mais on a vu à peu près toutes les approches ressemblaient à ça. Donc, disons qu'il y a des atomes crochus entre toutes ces approches-là. Mais, voilà, je ne peux pas dire que ça a été nommé dans les écoles. Oui. Ok. Joanne Lacroix se pose la question souvent. Quelle est la différence, après vous, entre les milieux favorisés et défavorisés au regard de cette transition? Quel effet peut-il avoir sur les milieux défavorisés? La différence entre les milieux favorisés et défavorisés, c'est ça. Nous, on n'est allé voir aucun milieu favorisé. Ça, c'est de la recherche qui resterait à faire, par contre. Et une de nos questions à nous, c'est, est-ce que les milieux favorisés se questionnent sur la transition maternelle première année? Nous, on voulait cibler des milieux défavorisés, puis on s'est dit, peut-être qu'on n'en aurait pas trouvé ailleurs, mais peut-être que oui aussi. Donc, les besoins des élèves sont tels dans ces milieux-là? On a des écoles 9 et 10 à indice de défavorisation. C'est peut-être ça aussi qui a fait émerger les questions des enseignants, les besoins. Merci. Un dernier commentaire pour la salle. Je peux même vous laisser venir à la caméra. Sinon, mesdames, en terminant vos prochaines, disons, suite à cette recherche-là, est-ce que vous envisagez de déposer des projets pour faire suite à ça? Est-ce que vous avez pensé à la suite des choses? Mais c'était secret. Non, c'est vrai! Je te laisse parler, Nathalie. Bien, oui, évidemment, on a d'autres projets qui nous jotent. On en a, d'ailleurs, un autre appel de proposition. Donc, on y a répondu. Et comme on disait, notamment, tout ce qui est de développer les approches d'enseignement de l'écriture, tant en pré-scolaire qu'en première année. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il existe plein de choses, mais on entend, là, ce que j'entends, même la discussion aujourd'hui, il émerge quand même des questionnements sur qu'est-ce que Nathalie d'écriture, comment on peut faire écrire, comment on permet à les enfants de le faire de façon naturelle, de façon ludique. Donc, on a encore là-dessus, là, je pense, du travail à faire, oui, puisqu'il faut, en fait, documenter dans les écoles. Et à cet égard-là, bien sûr, on va continuer de s'y intéresser. Parce qu'on a vu qu'il y avait un besoin, il y a déjà des écoles qui vont bien, mais elles nous disaient, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous donner, là? On vous dit ce qu'on fait, mais on aimerait s'en faire encore plus, faire encore mieux. Donc, je pense que si on peut aller les aider, nourrir et peut-être même influencer les autres écoles à travailler de la sorte, ça peut justement semer des graines et faire pousser d'autres belles fleurs comme celles qu'on a vues. Merci beaucoup, Mme Turcotte. Bien, merci, Mme Turcotte. Bonne continuité. Donc, comme vous l'avez vu à l'écran, les chercheurs, vous pouvez toujours leur écrire pour leur poser des questions ou aller dans le détail. Et plusieurs autres observations, pistes d'action sont présentes dans le rapport synthèse. Et pour avoir le guide entre mes mains actuellement, je vous invite d'ailleurs, lorsqu'il sera disponible sur le site web d'Adèle, de le consulter, il est fort intéressant. Un outil fort pertinent. Donc, Mme Laplante, qui a du CAM également, où écrire une compétence qui se construit impacte du modèle d'intervention à trois niveaux sur la prévention des difficultés en écriture auprès d'élèves de la maternelle et du premier cycle du primaire issu de milieux défavorisés. Je vous laisse la place à mes côtés ici. Vous avez la souris. Je vais aller chercher votre présentation. Je vais aller chercher votre présentation. etc et passarons. Donc, elle est disponible dans le carrière. Là pour le domaine de l'escro appeared d'adoles et des activités enumière Je fous du groupe avec ceFi. Je fous du groupe concor stopped cellulaire. Bon bah alive. ici sur place. Bonjour les gens à l'extérieur. Alors, vous allez tout de suite constater qu'il y a un léger changement entre le titre qui vient d'être lu et celui qui apparaît sur le PowerPoint. Notamment, le mot « niveau » a été remplacé par le mot « palier ». Mais surtout, on a inclus le volet « lecture » et pas uniquement « écriture » et vous allez comprendre pourquoi dans le cadre de cette présentation. Alors, tout d'abord, l'équipe de recherche et les partenaires, parce que cette recherche-là n'aurait pas pu se réaliser sans une collaboration étroite de plusieurs enseignantes, orthopédagogues, élèves évidemment et directions d'écoles associées. Je fais la présentation ici aujourd'hui, mais j'ai travaillé en équipe avec plusieurs collègues de l'UQAM et un collègue de l'Université d'Ottawa et évidemment deux étudiants gradués sans qui cette recherche n'aurait pas pu se réaliser. J'attire votre attention sur le fait que la recherche en question a été réalisée dans trois commissions scolaires de la Grande Région de Montréal, la Commission scolaire de Montréal, Marie-Victorin, la Commission scolaire des affluents. Toutes les écoles, l'indice de milieu socio-économique de ces écoles-là était principalement 9 et 10 avec deux petites écoles de milieu socio-économique huit. Donc, on est vraiment en milieu très défavorisé. L'appel de proposition, en fait, le projet de recherche rejoignait l'appel de proposition L'Axe 4, Besoins spécifiques en français et les deux orientations 4.1 et 4.2 qui mettaient l'accent sur des populations qui avaient des besoins particuliers, notamment les milieux défavorisés, les milieux allophones et les élèves à risque ou qui présentent des difficultés. Rapidement, l'état des connaissances scientifiques est le suivant. Le modèle à trois paliers ou le modèle à trois niveaux est fréquemment utilisé pour opérationnaliser la réponse à l'intervention. C'est en fait le modèle qui a été le plus souvent validé dans le cadre de recherche scientifique pour opérationnaliser la réponse à l'intervention. La majorité des études ont été faites en anglais et la majorité des études ont couvert l'évaluation du palier 1 et l'évaluation du palier 2. Le palier 3 est celui qui a été le moins évalué en anglais. En français, il y a très peu de recherches qui ont été réalisées. En fait, deux avant celles que je vais vous présenter aujourd'hui, réalisées par des collègues de l'UQAM, Éric Dion et Monique Brodeur. En anglais aussi, quand on évalue le modèle à trois paliers, ça a été surtout concentré sur le volet lecture, très peu sur le volet écriture et c'est très rare qu'on évalue les trois paliers en même temps. Très souvent, on va évaluer le palier 1, le palier 2 et après ça, on va évaluer le palier 3 indépendamment du palier 1 et du palier 2. Donc, le but de la recherche, évaluer quel est l'effet du modèle à trois paliers avec protocole standardisé, vous allez voir pourquoi je vais revenir là-dessus tout à l'heure, qui est fréquemment utilisé pour implanter la réponse à l'intervention sur la réussite des premiers apprentissages en lecture et en écriture. Donc, on a fait le choix de traiter lecture-écriture, les deux faces d'une même médaille dans le cadre de cette étude-là auprès des élèves de maternelle et de première année, scolarisé en français, je pourrais rajouter langue maternelle ou langue seconde, issu de milieux socio-économiques défavorisés. Donc, ça c'est le classique, le fameux triangle avec les trois paliers d'intervention. Plusieurs questions de recherche découlent de cette recherche-là, des questions qui sont en lien avec le palier 1. Donc, avec le palier 1, c'est la même question pour chaque degré scolaire. Quel est l'impact, l'effet des interventions offertes au palier 1 sur la réussite des premiers apprentissages en lecture et en écriture auprès des élèves de maternelle? Question 1A. Question 1B, c'est la même, mais auprès des élèves de première année. Évidemment, on a des questions en lien avec le palier 2. Donc, et en maternelle et en première année, quel est l'impact du palier 2, des interventions orthopédagogiques de palier 2 auprès des élèves à risque de présenter des difficultés sur le plan des premiers apprentissages en lecture et en écriture. Palier 3, deux questions aussi de recherche associées au palier 3. Et au palier 3, c'est uniquement en première année. Donc, en première année, quel est l'effet du palier 3 sur la performance des élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage? Et aussi, on s'est posé la question, est-ce que ce palier 3-là permet de réduire, voire de combler l'écart qui sépare ces élèves-là des élèves qui sont normaux, de leur paire normaux dans la classe? Alors, le devis de recherche, je vous l'explique rapidement, mais en même temps, c'est important de comprenner ce qu'on a fait. Parce que pour être capable de répondre à toutes ces questions-là, il a fallu vraiment qu'on élabore un devis de recherche qui était assez sophistiqué. Tout d'abord, il y a trois conditions de recherche. Il s'agit d'une recherche à caractère expérimental, une recherche à intervention longétitinale. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a suivi les mêmes élèves maternelles et première année. On a donc évalué en maternelle l'impact du palier 1 et du palier 2 auprès des élèves. Et l'année suivante, les mêmes élèves, on a évalué l'impact du palier 1, du palier 2 et du palier 3. Trois conditions expérimentales. Une condition témoin. La condition témoin, c'est les pratiques pédagogiques, orthopédagogiques habituelles. Donc, on a documenté quelles étaient ces pratiques pédagogiques et orthopédagogiques dites habituelles. Et ce qui ressort, c'est que les habiletés que nous, on a ciblées dans les conditions expérimentales étaient également, faisaient également l'objet d'un enseignement dans les conditions témoins. La grosse, grosse, grosse différence, c'est que ce n'était pas un enseignement qui était ni explicite, ni systématique dans les conditions témoins. C'est ce qui différenciait énormément la condition témoin des deux conditions expérimentales. Maintenant, deux conditions expérimentales, pourquoi deux? C'est pour nous permettre d'évaluer le palier 1 et d'évaluer l'effet cumulé du palier 2 et du palier 3. Donc, si vous regardez dans le haut, le palier 1 a été évalué dans la condition expérimentale 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enseignants, dans ces conditions-là, ont implanté les interventions de palier 1 durant toute l'année scolaire. Donc, du mois de septembre au mois de mai, juin. Et s'il y avait des pratiques orthopédagogiques, c'était des pratiques orthopédagogiques habituelles. Les orthos n'ont pas été formés spécifiquement dans cette condition-là. Donc, uniquement les enseignants formés, soutenus dans la condition expérimentale 1. Condition expérimentale 2, c'est notre condition all-dress, toute garnie. En fait, c'est la condition où on a implanté les trois paliers. Vous remarquerez qu'en maternelle, la flèche verte nous dit que c'est le palier 1 durant toute l'année scolaire. La flèche jaune nous dit à quel moment commencer le palier 2, le nombre d'élèves ciblés par le palier 2, mais en maternelle, il n'y a pas eu de palier 3. En fait, on est parti de l'idée qu'on n'était pas en train de faire l'apprentissage à lecture de l'écriture, mais préparer cet apprentissage à lecture de l'écriture-là et que le palier 3 ne se ferait qu'en première année. Donc, si vous remarquez, l'année 2013-2014, là, on a vraiment l'organisation des trois paliers. Palier 1 pendant toute l'année, palier 2 pendant 16 semaines d'intervention auprès d'un sous-groupe d'élèves pour qui les progrès ont été insuffisants et palier 3 pendant 8 semaines d'intervention. Le nombre d'élèves suivis est aussi important. Notre échantillon initial était de 502 élèves. Au début de l'année 2013-2014, alors que les mêmes élèves étaient en première année, l'échantillon est descendu à 335. Ça s'explique notamment par le fait qu'en milieu défavorisé, on perd énormément d'élèves qui changent d'école. Alors, dans une école, entre autres, dont je me souviens, il y a plus de 40 % des élèves qui faisaient partie de la condition expérimentale qui était déménagée dans une autre école, qui ne faisait pas partie de la condition expérimentale. Donc, pour vérifier l'impact du palier 1, on a comparé la condition témoin, donc la performance des élèves de la condition témoin, à la performance des élèves de la condition expérimentale 1, donc celle où les enseignantes mettaient le palier 1 pendant toute l'année scolaire. Et s'il y avait des interventions orthopédagogiques maternelles de première année, c'était les pratiques orthopédagogiques habituelles. Pour comparer l'effet du palier 2, pour savoir ce que le palier 2 fait vraiment la différence. Là, on a comparé notre condition expérimentale 1, où il n'y avait eu que le palier 1 pendant toute l'année, à la condition adresse où il y a eu l'ajout du palier 2 et l'ajout du palier 3. Finalement, pour évaluer l'effet du palier 3, vous constaterez qu'il y a juste eu six élèves qui ont reçu le palier 3 dans la condition expérimentale 2. Donc là, on a pris un devis, non pas un devis de groupe, mais un devis à sujet unique, mais c'était aussi un devis expérimental. Donc, on y va avec les résultats. L'effet du palier 1, donc quel est cet effet sur la performance des élèves? Et c'est ici, je vous rappelle, que pour répondre à cette question-là, on a comparé nos pratiques pédagogiques habituelles à notre condition expérimentale où il y avait le palier 1 qui était offert. Donc, allons-y avec un résumé des résultats. Je vous explique tout d'abord certaines choses qui vont revenir dans la plupart des schémas que je vais vous présenter. Tout d'abord, on a identifié des habiletés hautement associées à la réussite des premiers apprentissages en lecture et en écriture. Donc, des habiletés de l'ordre de la conscience phonémique, la connaissance des lettres, le nom des lettres, le son des lettres, également l'identification des mots écrits et aussi la production des mots écrits. On a pris des mesures pré-test, post-test et on a comparé la performance des élèves dans la condition témoin, pratique pédagogique habituelle, versus la condition où nos enseignants implantaient les interventions de palier 1 durant toute l'année scolaire. L'endroit où il y a des flèches, c'est où les différences sont statistiquement significatives. Ça, ça veut dire que quand on compare la moyenne des groupes, il y a des différences suffisamment importantes entre la condition témoin et la condition expérimentale pour qu'on puisse attester de l'impact de l'intervention de palier 1. Donc, ici, vous avez aussi regroupé les catégories d'habileté. Un des éléments qui ressortent, c'est que pour la maternelle, si on regarde les catégories d'habileté, il y a pour chaque catégorie au moins une habileté où il y a un impact direct du palier 1 sur la performance des élèves, en l'exception de la production des mots écrits. Donc, en écriture, sur les mesures qu'on a prises en écriture, on n'a pas vu de différence significative entre le palier 1 et la condition témoin. Par contre, en conscience phonémique, la différence est significative en identification du phonème final, qui est entre les deux l'habileté la plus complexe. Sur les connaissances alphabétiques liées à la lecture, c'est le son des lettres qui, des deux, est l'habileté la plus complexe. Sur les connaissances alphabétiques en écriture, on a un impact significatif sur les deux habiletés, donc la connaissance du nom des lettres et la connaissance du son des lettres. Et assez surprenamment, alors que nos enseignantes n'ont jamais de maternelle, n'ont jamais fait d'activité qui ciblaient la lecture, on a un impact significatif sur la performance en lecture de mots à la fin de la maternelle. Par contre, rien pour l'écriture. Alors, ça, c'est pour la maternelle. Allons-y. Notre première année. Alors, encore une fois, on a repris nos élèves, on les a comparés aux élèves de la condition témoin. Et ce qui ressort, c'est un impact significatif sur plusieurs habiletés et sur toutes les catégories d'habiletés, à l'exception des connaissances alphabétiques que vous regardez ici, connaissances alphabétiques, écriture, phonèmes graphiques. Sur toutes les autres, dans toutes les autres catégories d'habiletés, le palier 1, donc les pratiques pédagogiques qui répondent à certains paramètres, qui caractérisent le palier 1, a eu un impact sur la performance des élèves. Conscience phonémique, connaissances alphabétiques dans le sens de la lecture, identification de mots écrits, et là, sur les trois catégories, parce qu'on avait des épreuves qui nous permettaient de cibler l'évolution de la capacité à identifier les mots avec des graphèmes simples, des graphèmes complexes, des graphèmes contextuels. Exemple, le fameux S qui fait S. Et on a un effet sur ces trois types de mesures-là, mais pas sur les connaissances alphabétiques en écriture. Et en écriture de mots, on a un effet qui est sur la capacité à écrire les mots au son. Donc, ce qu'on va appeler l'orthographe dite phonologique. Je vois une main levée, on peut-tu? En fait, ici, c'est pré-test, post-test. Oui, alors la question qui est posée, la prise de données, elle a été faite quand? Alors, le pré-test a toujours été fait fin septembre, maximum fin septembre, et en maternelle et en première année. Et post-test en mai. Fin mai, début juin. On était toujours un peu en transition entre, en fait, il ne fallait pas se rendre trop tard en juin parce qu'on n'était plus capable d'évaluer les élèves. Et ces différences-là ici tiennent compte des différences intergroupes. Donc, on a contrôlé la différence entre les groupes pour s'assurer que l'effet qu'on est en train d'observer est lié directement aux interventions qu'on a mises en place. Donc, si on fait la synthèse, ce tableau-là vous permet de dresser un portrait comparatif, en fait, parce que c'est la même cohorte d'élèves, et pour la maternelle et pour la première année. Et là, vous retrouvez les catégories d'habileté, conscience phonémique, connaissance alphabétique du côté de la lecture, donc le nom des lettres, le son des lettres. Et évidemment, en première année, on y va avec graphème 5 et graphème complexe. Ensuite de ça, les connaissances alphabétiques en écriture, l'identification de mots écrits en lecture et la production de mots écrits en écriture. Alors, on voit quand même que le palier 1, en comparaison aux pratiques pédagogiques habituelles, a vraiment eu un impact important sur un ensemble d'habiletés qui sont reconnues dans la littérature comme étant hautement associées et prédictives de la réussite en lecture et en écriture. Alors, ce qui ressort, les interventions du palier 1, qui sont faites par l'enseignante à l'ensemble de ses élèves, ont permis de relever significativement la performance de ses élèves, tant en maternelle qu'en première année. Cet effet se manifeste au regard de toutes les catégories d'habileté qui ont été évaluées, conscience phonémique, connaissances alphabétiques, identification de mots écrits et production de mots écrits, écriture, mais uniquement en première année. Maintenant, le palier 2. Comment on a fait pour aller évaluer l'impact du palier 2? En fait, je vous rappelle essentiellement qu'on a comparé les élèves à risque. Alors, ce qu'il faut que vous gardiez en tête dans les données que je vous présente, ce n'est pas l'ensemble de la classe, mais c'est les élèves ciblés à risque dans les conditions expérimentales, en particulier parce qu'on ne compare pas ici avec la condition témoin. Et ces élèves-là, dans la condition complète, ont reçu, ceux qui ne faisaient pas suffisamment de progrès, ont reçu des interventions orthopédagogiques supplémentaires à partir du mois de janvier, à raison de 8 à 16 semaines, dépendamment si on était en maternelle ou bien en première année. Et on a comparé la performance de ces élèves à risque avec celle des élèves à risque, la condition expérimentale 1, où nos pratiques enseignantes étaient du palier 1. Donc, on avait des pratiques optimales. On a comparé des pratiques optimales pédagogiques avec des pratiques optimales pédagogiques et l'ajout d'interventions orthopédagogiques. Donc, nos résultats à la maternelle. Donc, évidemment, l'échantillon est moins gros. On tourne autour d'entre 40 et 50 élèves à l'intérieur de chacune des deux conditions pour établir la comparaison. Donc, encore une fois, on reprend les éléments. C'est le même principe. On observe un impact, en fait, la plus-value du palier 2. Ça veut dire que quand l'orthopédagogue prend les élèves à risque en maternelle et rajoute des interventions plus ciblées pendant 8 semaines, on observe un impact sur la conscience phonémique, les deux habiletés de conscience phonémique, les connaissances alphabétiques en lecture, mais pas en écriture. Toujours en comparaison avec les pratiques optimales de palier 1. En lecture de mots, on l'observe. Et également, en écriture de mots, on observe cet impact-là. Ça, c'est pour la maternelle. Maintenant, première année. Alors, toujours les mêmes épreuves qu'on a utilisées. Encore une fois, conscience phonémique, c'est comme un incontournable. Ça revient, ça revient dans tout, 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 que ce soit pour le palier 1, le palier 2. Maintenant, assez surprenamment, on n'a pas eu d'effet significatif sur les connaissances alphabétiques et sur l'identification des mots. Écrit, la capacité à identifier les mots entre la condition juste palier 1 et la condition palier 1 plus palier 2. Par contre, ici, on observe un effet sur l'écriture, tant l'écriture phonème, graphème, que l'écriture de nature plus alphabétique. Donc, si on fait une synthèse, on voit qu'il y a plus de verre dans la condition maternelle, dans la comparaison maternelle, en fait, qu'en première année. Mais il y a un effet sur toutes les catégories d'habileté, que ce soit la maternelle ou la première année. Mais la première année, l'identification des mots écrits, on n'a pas de différence significative entre juste les interventions du palier 1 ou bien l'ajout des interventions du palier 2 à partir de janvier pour les élèves qui étaient à risque. Alors, pour le palier 2, les interventions trop pédagogiques du palier 2 ont permis de relever significativement la performance des élèves à risque en maternelle en première année. En maternelle, cet effet-là est visible sur quatre des cinq catégories d'habileté. En première année, cet effet-là est manifeste sur un peu moins d'habileté, trois des cinq catégories d'habileté. Alors, comment on explique au niveau de la maternelle que ça a l'air un petit peu, pas en maternelle, au niveau de la première année que ça a l'air un petit peu moins fort? Alors, ça pourrait s'expliquer d'après nous à ce moment-ci par les éléments suivants. Je vous ai mentionné tout à l'heure dans notre condition expérimentale 1. Le palier 1, les enseignantes l'ont mis en place, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'intervention orthopédagogique. Ça veut dire qu'on n'a pas encadré ces interventions orthopédagogiques-là. Donc, quand on compare nos élèves à risque, la condition palier 1, il y a eu aussi des interventions orthopédagogiques dans ces conditions-là, mais ces interventions-là n'étaient pas encadrées comme celles qui ont été mises en place dans la condition toute garnie. Alors, il se peut fort bien qu'au moins une partie des interventions orthopédagogiques mises en œuvre dans notre condition où il y avait juste le palier 1 s'apparentent à plusieurs égards aux interventions orthopédagogiques qu'on a mises en place dans la condition où on a encadré le palier 1, le palier 2 et le palier 3. Alors donc, il se peut que ce soit une bonne variable qui est jouée. Un autre élément aussi, c'est que l'intervention qu'on a utilisée au palier 2 en première année, c'était la première fois qu'on la validait dans le cadre d'une recherche à caractère scientifique. Alors, il se peut aussi que ce programme-là puisse être bonifié sur certains éléments et que ça a pu jouer dans les résultats qu'on a obtenus. Maintenant, le palier 3, c'est celui où on s'est adressé uniquement aux élèves qui, après avoir eu du palier 1 pendant un certain nombre de semaines, qu'on avait jugé n'ayant pas fait suffisamment de progrès, à qui on a offert du palier 2 pendant au moins huit semaines et qui n'ont pas fait encore suffisamment de progrès, on a ciblé ces élèves-là pour une intervention de palier 3. Il y a eu seulement 6 élèves qui ont été ciblés dans deux écoles de cinq classes de première année. Ça vous dit qu'il a eu 6 élèves sur l'équivalent de 10 classes de première année qui ont reçu une intervention de palier 3. Comment on s'y est pris? Évidemment, on n'a pas fait de comparaison de groupe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces élèves-là et avant de commencer l'intervention de palier 3 pendant quatre semaines, on les a évalués alors qu'ils recevaient leur intervention en classe comme d'habitude et le palier 2, parce qu'ils continuaient dans le palier 2 ces élèves-là, en attendant de recevoir ce palier 3. On a pris donc quatre mesures avant et on a fait la moyenne de ces mesures-là pour savoir ce qu'on appelle quel était leur niveau de base. Et c'est à partir de là qu'on a déterminé si le progrès qu'ils se sont mis à faire quand ils en ont fait était suffisamment important pour qu'on puisse penser que c'est le palier 3 qui a eu un impact sur la performance. Alors, je vous donne un exemple parce qu'évidemment, j'aurais pu vous présenter six cas d'élèves différents, mais je vous explique comment on s'y est pris. Alors, vous remarquez ici, dans le graphique, on a un, deux, trois, quatre en bas. Ça nous dit les mesures qu'on a prises au point de départ avant que le palier 3 commence. Je vous rappelle que les élèves avaient du palier d'un, un et du deux à ce moment-là. On a fait la moyenne, la ligne pointillée en caractère gras, c'est la performance moyenne des quatre premières mesures. Et notre intervalle de confiance, c'est les petits pointillés qui sont au-dessus et en haut, au-dessus et en bas. Pour qu'on dise que le palier 3 a un impact sur la performance des élèves, il fallait qu'il y ait quatre points dans l'intervention qui soient au-dessus du petit pointillé. S'il n'y avait pas ces quatre points-là, on considérait que l'intervention de palier 3 n'avait pas permis aux élèves de faire des progrès. J'ouvre juste la parenthèse sur le fait qu'on est vraiment, ceux qui connaissent le RAI ou le modèle à trois paliers, on est dans le pistage des progrès avec des mesures de pistage qu'on a pris de façon régulière à toutes les semaines. Donc, l'élève qui est ici, on avait une mesure en identification de mon écrit. Regardez ici, il y a plus que trois mesures qui sont au-dessus du petit pointillé ici, donc le plus fin pointillé. Donc, on peut dire qu'il y a un progrès. Maintenant, est-ce que le progrès se maintient? Une semaine après l'intervention, on a repris une mesure et si le point était encore au-dessus, on pouvait considérer qu'il y avait un maintien à des progrès. Le même élève en écriture qui stage des progrès. Alors, on observe ici qu'il y a une seule mesure qui est au-dessus du petit pointillé, du pointillé le plus fin. Donc, pour cet élève-là, on ne pouvait pas dire que l'intervention de palier 3 avait un impact sur sa performance en écriture. Elle en avait en lecture, mais pas en en écriture. Évidemment, on ne pouvait pas statuer sur le maintien. Voici nos six cas d'élève. On a pris des mesures en identification de mots, en production de mots. Vous voyez par la couleur qu'il y a eu des progrès significatifs, en fait. Donc, plus que trois mesures au-dessus du petit pointillé pour tous ces élèves-là. Et quand il y avait des progrès, il y avait un maintien. Je vous rappelle que quand même, le maintien, c'était juste une semaine après l'intervention. OK? Alors, donc, l'idéal serait d'aller reprendre des mesures à plus long terme. En écriture, on observe qu'il y a quatre élèves pour qui il y a des progrès, pour qui le palier 3 a entraîné une amélioration. Et dans tous les cas, en fait, à chaque fois qu'il y a un progrès, on peut considérer que même après qu'on est interrompu, au bout d'une semaine, il y a un maintien. Les élèves pour qui le progrès n'est pas significatif, la tendance au progrès est observée. Ça veut dire que si je vous montrais les figures, vous verriez qu'il y a probablement une mesure qui manque pour qu'on puisse dire qu'il y avait suffisamment de mesures qui étaient au-dessus du petit pointillé. Une chose qui nous a intéressé par rapport au palier 3, c'est de savoir, c'est bien beau, les élèves s'améliorent, mais est-ce que leur performance se rapproche de celle d'élèves normaux? Alors, donc, on est allé chercher cette information-là et on a comparé, donc, nos élèves qui avaient eu le palier 3 aux élèves de leur groupe norma, qui n'a vécu que le palier 1. Donc, on s'est dit, dans exactement les mêmes classes, etc., on va aller voir, avec les mêmes enseignants, si leur performance se rapproche ou non de celle de leur père dit « normaux », entre guillemets. Alors, je vous explique comment on a fait. Vous avez la performance pré-test-post-test pour chacun des élèves. Ce que vous avez en vert dans tous les cas, c'est la performance des élèves normaux de la classe qui ont eu le palier 1. Donc, on voit que les élèves ont bougé et on est capable de voir chacun des six élèves où il se situe au début de l'année scolaire et où il se situe à la fin de l'année scolaire sur trois grandes mesures qu'on a prises. Alors, premier constat sur des tâches de fusion phonémique, on voit clairement qu'on a un élève ici qui s'appelle MT qui part de très bas, en fait, mais pas le plus bas et qui, à la fin d'année scolaire, en fusion phonémique, sa performance est tout à fait dans la normale. Vous avez d'autres élèves qui, au tout début, je tiens votre attention, par exemple, sur, je crois que c'est TD, ici. Alors, la ligne verte dans le bas complètement, qui est très, 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 très faible en début d'année scolaire, qui a fait des progrès, mais qui demeure quand même le plus faible des six, même si l'écart se réduit, donc il se rapproche des normaux, mais il n'a pas comblé l'écart avec les normaux. Donc, on a fait ça dans des tâches de fusion phonémique, on a fait ça dans des tâches de lecture de mots simples et, encore une fois, on voit qu'il y a un élève qui devient même, à la fin de l'année, sa performance est légèrement plus forte que celle des élèves moyens de la classe, mais on a des élèves pour qui on peut s'interroger. Notre fameux élève vert, donc PD, on voit ici qu'il y a même une petite baisse. Alors, on dit qu'est-ce qui s'est passé avec cet élève-là. Lecture de mots simples. Écriture, phonème, graphème, encore une fois, on observe un phénomène comme celui-là. Donc, si je prenais les six cas et que je fais la synthèse, ça donne ceci. Donc, à chaque fois qu'il y a un écart qui est réduit, c'est vert. À chaque fois que l'écart n'est pas juste réduit, qu'il est comblé, c'est vert avec une astérisque. Donc, on voit qu'on a trois élèves pour qui c'est vert, vert, vert sur les trois mesures. Trois élèves sur six, mais il n'y en a qu'un seul, MT, pour qui sur deux des trois épreuves, il a comblé l'écart. Donc, ça veut dire que lui, il est devenu relativement normal. Sa performance est relativement normale. Alors que les deux autres qui sont dans le vert, AM et LB, ben AM, il a réduit l'écart partout, mais l'écart n'a pas été comblé. Et LB réduit l'écart partout et comblé principalement en identification de moitié. Je vous rappelle que c'est huit semaines d'intervention de palier 3. Donc, effet du palier 3. Le palier 3 a eu un effet sur la performance de tous les élèves au niveau de l'identification des mots écrits. En écriture, sur quatre des six élèves, l'intervention a eu un effet. Et pour les deux autres, un progrès est observé, mais on ne peut pas attester qu'il y a vraiment un progrès qu'on pourrait considérer significatif. Et quand on se pose la question, est-ce que ça a permis de réduire l'écart ou de combler l'écart? Ben, dans la majorité des cas, ça a permis de réduire, mais il y a un cas sur six où on peut vraiment dire que cet élève, au bout de huit semaines d'intervention de palier 3, a réussi à combler l'écart qu'il sépare de ses pairs. Si on fait le tour, ça veut dire que palier 1, palier 2, palier 3, on a été capable de démontrer dans cette recherche-là que le modèle à trois paliers, avec le protocole standardisé dynamique, favorise la réussite des premiers apprentissages en lecture et en écriture d'élèves de maternelle et de première année qui sont scolarisés en français, langue maternelle, langue seconde, issus de milieux socio-économiques. J'ai oublié de vous mentionner que dans la majorité des milieux, il y avait au moins 40 % des élèves qui étaient allophones, parfois même plus. Quand on pense à la CSDM, il y avait des écoles où il y avait beaucoup plus d'élèves allophones. Retombée maintenant. Donc, cette étude-là est une des premières, en fait, à avoir été faite en français. Elle nous fournit des indications aux milieux scolaires québécois qui veulent implanter le modèle de la réponse à l'intervention en utilisant le modèle à trois paliers. OK? Oups! Qu'est-ce que je vais faire? Alors, ce qui est surtout important, c'est parce que vous avez remarqué, j'ai parlé du protocole standardisé depuis tout à l'heure, c'est que, oui, c'est la réponse à l'intervention, mais on était avec un modèle à trois paliers avec le protocole standardisé. Vous allez retrouver dans les annexes du rapport de recherche les grands paramètres du protocole standardisé. Ce qu'il faut garder en tête là-dedans, c'est que plus vous vous rapprochez de ces paramètres-là, plus grandes sont les probabilités que vous ayez des résultats qui s'apparentent aux résultats qu'on a obtenus, plus vous vous éloignez de ces paramètres-là, plus vous diminuez les probabilités que les résultats soient ceux qui sont présentés ici aujourd'hui. Il s'agit essentiellement d'être conscient de ça et de faire des choix par rapport à ce qui est possible ou pas à l'intérieur de vos milieux. Deux éléments sur lesquels j'aimerais revenir, qui ont caractérisé les pratiques pédagogiques, orthopédagogiques qu'on a mis en place dans le cadre de cette étude-là, c'est qu'on a, les enseignantes ont utilisé l'enseignement explicite, systématique et les orthopédagogues aussi, et ils ont ciblé certaines des habiletés les plus hautement associées à la réussite des premiers apprentissages. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce n'était pas mur à mur ça, c'était entre 20 et 30 minutes par jour, de 3 à 4 fois par semaine. Donc, le reste du temps, les pratiques pédagogiques, c'était les pratiques habituelles, avec le message du matin, avec les situations de communication en lecture, en écriture, et ça c'est important de garder ça en tête. Également, elles avaient à leur disposition du matériel, des programmes d'intervention qu'elles n'avaient pas besoin d'élaborer au jour le jour. Elles pouvaient se servir de ce matériel-là et l'ajuster aux besoins de leurs élèves. Vous allez retrouver ce tableau-là dans les annexes du rapport scientifique qui vous indiquent les grands paramètres du protocole standardisé qu'on a utilisé dans le cadre de la recherche qu'on a réalisé. Maintenant, l'applicabilité. Alors, c'est un devis à caractère expérimental, ce qui fait, et c'est en fait deux devis à caractère expérimental, ce qui fait que ça confère à la présente étude quand même un haut niveau de validité scientifique. Mais un haut niveau, ça ne veut pas dire que c'est copié-collé et que ça fonctionne toujours comme ça. Mais ça nous dit qu'on a quand même contrôlé certaines variables qui peuvent nous permettre de dire que ce qu'on a mis en place et les résultats qu'on obtient, il y a un lien entre les deux. Les résultats peuvent être généralisés, mais juste à certains milieux. Quels milieux? Bien, aux élèves de maternelle et de première année, scolarisés en français, issus de milieux défavorisés sur le plan socio-économique avec une proportion relativement importante d'allophones. Donc, il y a ou non des allophones, mais des milieux défavorisés, maternelle et première année. Ces résultats peuvent être également utiles aux autres milieux scolaires. Donc, si on se pose la question, si je ne suis pas en milieu défavorisé, est-ce que ça peut servir? Oui. Mais on ne peut pas dire qu'on va généraliser les résultats. On peut dire qu'on peut s'inspirer d'une recherche comme celle-là. Même chose si on veut utiliser une logique comme celle-là pour le deuxième cycle, le troisième cycle. Bien, on ne peut pas généraliser les résultats, mais on peut s'en inspirer pour implanter le modèle à trois paliers dans la logique de la réponse à l'intervention. Une des limites de la recherche est la suivante. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas eu un vrai devis expérimental. Un vrai devis expérimental, on aurait dû prendre un bassin d'enseignants au point de départ et les répartir au hasard dans les trois conditions. On n'a pas été capable de faire ça. Pourquoi? Parce que si on avait fait ça, on se serait retrouvé avec des enseignantes qui peut-être se seraient retrouvées dans une condition témoin et à qui on aurait demandé pour un an de ne pas faire ce qu'elles font habituellement. Sur le plan éthique, ça n'avait pas de sens. Donc, on a eu un devis quasi expérimental, mais ça introduit quand même un biais dans le résultat de cette étude-là. C'est-à-dire que dans les conditions expérimentales se retrouvent majoritairement des enseignants qui le voulaient, qui avaient le goût, qui n'étaient pas nécessairement qu'ils avaient déjà implanté, mais qui étaient très intéressés à le faire. C'est le cas aussi dans la condition témoin. En fait, dans la condition témoin, il y a une des écoles où les enseignantes n'auraient pas voulu faire partie de la condition expérimentale et une autre où ils attendaient que la recherche se termine pour pouvoir commencer à implanter. Piste de solution. Alors, pour les décideurs, évidemment, cette recherche-là met de l'avant, au-delà du modèle à trois paliers et de la réponse à l'intervention, l'importance de s'appuyer sur des pratiques pédagogiques, orthopédagogiques qui sont reconnues efficaces par la recherche. Et je pense que c'est un des premiers éléments sur lesquels on veut mettre l'accent. Donc, prendre des décisions en tenant compte de ces connaissances issues de la recherche. Et notamment, deux éléments, les habiletés les plus hautement associés à la réussite des premiers apprentissages en lecture et en écriture. Ce sont des incontournables. On ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Et il faudrait que ce soit clair. Quelles sont ces habiletés-là pour guider les enseignants, en fait, à faire des choix éclairés. Et aussi, l'impact positif de l'enseignement explicite et systématique sur la réussite des premiers apprentissages. C'est deux éléments qui nous apparaissent fondamentaux. Les gestionnaires, le gros enjeu, c'est l'implantation et les paramètres pour implanter. Dans toutes les écoles où il y a eu les conditions, les écoles des conditions expérimentales, la clé ou une des clés, ça a été le directeur. Le directeur qui était conscient de ce que ça impliquait implanter le modèle à trois paliers en maternelle en première année, au niveau de l'organisation de l'horaire des enseignants, au niveau de l'organisation de l'horaire de l'orthopédagogue. Comment faire pour mettre des interventions orthopédagogiques à partir de janvier? Qu'est-ce qu'on fait avec l'orthopédagogue de septembre à octobre? Dans quel degré scolaire l'orthopédagogue va, auprès de quel degré scolaire il va s'investir, etc. Donc, l'idée de l'opérationnalisation est fondamentale et les paramètres que je vous ai mentionnés tout à l'heure avec les couleurs peuvent être des guides pour savoir à l'intérieur de quelle balise on peut mettre des choses en place et s'assurer en fait que ce soit le plus efficace possible. Un autre élément pour les gestionnaires, la formation et le soutien. Pas juste la formation. Formation et soutien. Dans le cadre de la recherche qu'on a fait, les enseignantes ont eu deux jours de formation en maternelle et deux jours en première année et les orthopédagogues ont participé aux formations des enseignantes et ont reçu en supplément deux autres journées de formation. Donc, pour les orthos, ça faisait quatre jours pour maternelle, quatre jours première année. Elles ont été soutenues de différentes façons. On aurait voulu le faire davantage de façon beaucoup plus régulière, notamment les libérer de façon plus régulière. On n'était pas en mesure de le faire avec le budget qu'on avait, sauf qu'on avait pris une mesure qui était de l'ordre de, on allait dans les écoles sur l'heure du dîner, on dînait avec les enseignantes et on échangeait avec elles sur ce qu'elles avaient fait, les questions qu'elles se posaient, etc. Mais le soutien est un incontournable. Pour les enseignants et pour les orthopédagogues, c'est évidemment la mise en œuvre d'interventions en lecture et en écriture qui sont reconnues efficaces par la littérature scientifique selon des paramètres qui sont reconnus efficaces. Les associations et organismes, je reviens sur toute la question de l'importance des connaissances scientifiques, à savoir qu'est-ce qu'on sait. Et ça ne veut pas dire si on n'en a pas qu'on ne fait rien. Ça veut dire que si on en a, il faut savoir qu'on les a et il faut regarder ce qu'on peut prendre de ça ou pas en tenant compte de la réalité du terrain. Les pistes de recherche maintenant. Alors, plusieurs, je me suis restreinte à une diapo parce qu'on nous avait mis un certain nombre de diapositives. Alors, évaluer, il y a plein de questions qu'on s'est posées à la fin de cette recherche-là. Pour les élèves, en fait, si on changeait les paramètres de l'intervention, pour évaluer si l'augmentation du nombre de semaines d'intervention au palier 2 ou au palier 3 permet à un nombre plus grand d'élèves de faire des progrès au point de ou réduire l'écart ou bien de combler cet écart-là. On n'en a aucune espèce d'idée. Donc, ce qu'on sait, c'est comment nous on le fait. Ça a permis un nombre X d'élèves. Est-ce que si on changeait les paramètres, est-ce que ça augmentait le nombre d'élèves? Évaluer si l'effet du modèle à trois paliers qui a été documenté en maternelle en première année se maintient à moyen et à long terme. Cette fameuse cohorte qu'on a suivie, j'aurais donc aimé ça, pouvoir les suivre à la fin deuxième, troisième, etc. Donc, on n'a pas cette donnée-là à savoir, une fois l'intervention terminée, qu'est-ce qui se passe avec ces élèves-là durant le reste du parcours scolaire. Évaluer si l'effet du modèle à trois paliers sur la réussite des premiers apprentissages en milieu défavorisé contribue à réduire l'écart entre les élèves de ces milieux-là et les élèves des milieux moyens. On n'en a pas d'idée. On n'a pas comparé des élèves de milieu défavorisé avec des élèves de classe de milieu moyen. On ne sait pas jusqu'à quel point cette intervention-là a permis de rapprocher des élèves de milieu défavorisé d'une performance normale d'élèves de milieu moyen, voire favorisé. Évaluer quel est l'effet du modèle à trois paliers sur la performance en lecture et en écriture au deuxième cycle. Au troisième cycle, il n'y a à peu près pas d'études qui portent là-dessus et pas juste au Québec. Du côté américain, il n'y a à peu près rien sur le deuxième et le troisième cycle. Et documenter les changements qui s'opèrent chez les enseignants et les orthos qui implantent le modèle à trois paliers au regard de leur représentation quant à leur propre pratique, mais quant à leur rôle respectif dans cette équipe-là. Alors, j'ai fait le tour. Merci. Merci. Félicitations à la plante. Et moi dans les temps, on fait 45 minutes de présentation. Une quinzaine de minutes pour les questions, les commentaires, pour les programmes de recherche sur la plante. Merci. Une question, c'est pas long. Vous allez pouvoir la répéter. Je veux juste savoir, est-ce que j'ai bien compris que le palier 2 avait été nécessairement rassuré par les orthopédagogues? Excellente question. Alors, la question posée, c'est est-ce que dans notre étude, le palier 2 a été fait par l'orthopédagogue? Oui. Et je vous explique. Je sais qu'il y a des enjeux sur le terrain présentement par rapport à ça. Il y a des commissions scolaires qui ont fait le choix que ce soit l'enseignant qui fasse le palier 2, d'autres que ce soit l'orthopédagogue. C'est l'orthopédagogue dans le cadre de notre recherche parce que les interventions qui ont été mises en place au palier 2 sont des interventions orthopédagogiques. Elles présentent les caractéristiques d'intervention orthopédagogique. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que si c'est un enseignant qui fait une intervention de palier 2 qui ne sera pas une intervention d'ordre pédagogique, est-ce que les résultats seront les mêmes? On n'en a aucune espèce d'idée. On ne le sait pas. Ce qui est clair ici, c'est que dans notre étude, c'est vraiment des interventions de nature orthopédagogiques au palier 2 et au palier 3. Et c'est pour ça que c'est l'orthopédagogue qui a mis en place ces interventions-là. Beaucoup, beaucoup de questions. Une dizaine de questions portant justement sur les paramètres de l'intervention au niveau 2, au niveau 3. Alors, dans le cadre de cette recherche-ci, pouvez-vous résumer certains paramètres dont vous avez parlé de l'intervenant? Mais est-ce que c'est en place? Alors, à quelle fréquence et avec quel programme d'intervention? Oui. Alors, si vous permettez, je vais juste, je ne sais pas si, là, vous ne l'avez pas dans votre PowerPoint, hein? Alors, pour le bénéfice des gens sur place, vous allez retourner peut-être à celui-là, il y a même plus l'heure. Alors, celui-là, je ne l'ai résume, mais je n'irai pas de mémoire, je vais regarder mon PowerPoint. Non, ce n'est pas le temps, vous pouvez juste le remettre dans le... L'arc-en-ciel, voilà. Bon, OK, on le laisse comme ça. OK, donc, les personnes à distance, vous n'avez pas cette diapo-là, mais vous allez le retrouver dans le rapport, dans les annexes du rapport. Donc, les paramètres du palier 1, l'intervention se fait pour l'ensemble des élèves de la classe. C'est l'enseignant qui est responsable de cette intervention-là. Ça se fait en classe, mais en type de regroupement dyslexible. C'est-à-dire que c'est toujours possible d'avoir des activités avec toute la classe en même temps et des activités en sous-groupe. Dans le cadre de notre étude, on a eu essentiellement des enseignants qui faisaient l'activité avec l'ensemble de la classe en même temps et non pas avec des regroupements. La fréquence et la durée du palier 1, 4 à 5 fois par semaine, environ 30 minutes par jour. Et là, je dis environ, les enseignantes étaient très tentées des fois de déborder parce qu'elles trouvaient au début les premières activités, qu'elles avaient un peu du mal à les animer, etc. Elles étaient tentées d'étirer et on leur disait, n'étirez pas, c'est 30 minutes, ce n'est pas grave, demain, vous allez avoir un autre en 20 minutes. Essentiellement, elles déterminaient quels étaient les jours où elles allaient faire ces activités-là. Et on avait aussi donné des paramètres leur permettant à l'intérieur des activités de s'assurer qu'elles aient toujours des activités qui ciblent la conscience phonémique, qui ciblent la connaissance du nom et du son des lettres, qui ciblent donc des habiletés, mais c'est elles qui décidaient à quel moment elles les faisaient, en autant qu'elles s'inscrivaient à l'intérieur de ces paramètres-là. Les apprentissages ciblés, c'est les fameux piliers qui viennent du National Reading Panel, à savoir conscience phonémique, principe althabétique, identification et production des mots écrits, puis édité en lecture, vocabulaire, compréhension. Dans le cadre de notre étude en maternelle, on a ciblé essentiellement conscience phonémique, principe althabétique et vocabulaire. En première année, conscience phonémique, principe althabétique, identification et production des mots écrits et vocabulaire. On s'est centré sur ces dimensions-là dans les interventions. Ce qui ne veut pas dire que par ailleurs, les enseignantes, le reste de la journée, ne disaient pas autre chose sur ces dimensions-là. Le modèle, c'est l'enseignement explicite et on a fait du pistage des progrès pour le palier 1. Début d'année, milieu d'année, Saint-Denis, trois fois. Et en milieu d'année, c'est comme ça qu'on a identifié les élèves qui auraient besoin d'un palier 2, ceux qui n'avaient pas fait suffisamment de progrès. Palier 2, orthopédagogue, intervention, hors classe, hors classe. Alors, ça aussi, donc, on a fait des sous-groupes de besoins de 4 à 5 élèves, des sous-groupes le plus homogènes possible, mais en tenant compte aussi de l'horaire des enseignantes et de l'horaire des spécialistes. L'intervention au palier 2 a été entre 8 et 16 semaines. En fait, en maternelle, elle a été de 8 semaines et en première année, on a eu deux cycles de 8 semaines. Donc, on a fait 8 semaines d'intervention. Les élèves qui avaient fait assez de progrès sont retournés juste avec le palier 1. Un certain nombre d'élèves qui avaient fait des progrès, mais pas assez, ont reçu un deuxième 8 semaines. Et ceux qui n'avaient vraiment pas fait de progrès, c'est nos 6 petits qui ont eu le palier 3 à partir de mars pour le palier 3. Donc, 3 à 5 jours par semaine, environ 30 minutes par jour. Les mêmes habiletés qui étaient ciblées, qui étaient problématiques chez les élèves, mais vraiment dans une perspective orthopédagogique, à savoir plus explicite, plus soutenue, plus de rétroaction, plus fréquente. Rétroaction et en sous-groupe et en individuel. Palier 3, alors vous voyez qu'on intensifie, mais toujours l'idée qu'on donne ces interventions-là en supplément de ce qui est donné par l'enseignant. Le palier 3 se substitue au palier 2 pour les élèves qui ont le plus de difficulté. Il ne s'ajoute pas. Alors, c'est toujours ou bien palier 1 et palier 1 plus palier 2 pour les élèves à risque, ou bien pour les élèves en difficulté, palier 1 plus palier 3. Et une des contraintes, c'était que quand les élèves sortaient de la classe, il ne fallait pas que ce soit pendant les périodes où les enseignantes faisaient le palier 1, parce que sans ça, c'était plus de supplémentaire. Donc, il y avait des enjeux au niveau de la gestion de classe, c'est évident. Ce que je peux vous dire, c'est que deux ans après la fin de cette recherche-là, nos écoles, à l'adresse, celles où ça a été le plus compliqué à implanter, continuent toujours à faire ces pratiques-là. Il y a eu des nouvelles enseignantes qui sont arrivées. Les anciennes enseignantes ont formé les nouvelles enseignantes et elles continuent à mettre en place ce qui a fait l'objet de la recherche et pour l'année maternelle et pour l'année première année. Ce qui n'est pas le cas de notre condition expérimentale où il y a juste eu le palier 1 et où l'ortho a continué à faire ses pratiques habituelles sans être formé et sans être soutenu. Et on ne sait pas pourquoi, en fait. Mais le fait est que dans nos conditions les plus complexes, ça s'est continué et ça se continue encore cette année. Merci beaucoup pour cette vidéo. Je pense que c'est très important que ça répond à plus de leurs questions. que je pense que c'est un interne. Parfait, est-ce qu'on veut aller avec une autre question dans la salle? Oui, merci. Vous pouvez... Il n'y a personne qui vous voit. Tout le monde me voit comme ça. Je veux juste que vous soyez entendus par les 300 personnes. Merci. En face de moi ici. La clouille est sur la table. Il est juste ici. Parfait. Donc, je m'appelle Noémie Arpibesto. Oui. Je me demandais si au niveau des données, c'était possible de comparer les échecs L1, L2. Oui, c'est possible. On n'a pas encore complété les analyses. Mais on a le fichier prêt à faire ces analyses-là. Et je vous dirais que je m'engage, quand on va avoir fait ces analyses-là, à commuter les résultats au ministère de l'Éducation pour avoir l'information. Parce qu'on avait cette préoccupation-là de comparer les élèves, langue première, langue seconde, dans les différentes conditions, sur les différentes habiletés aussi. Alors, donc, tout est là, mais les analyses ne sont pas encore faites. Vous avez pu lire aussi des articles en lien avec ce parfait. Oui, parfait. Mme Bégin ? Oui, j'aurais fait vraiment une question. Quelle est votre hypothèse significative, à savoir qu'il n'y a pas eu de résultats de progression significative pour ce qui est de l'écriture, de l'orthographe des mots ? Pensez-vous que le groupe témoin adoptait des approches différentes qui ont favorisé ? Non, bien, en fait, où on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est vraiment en première année entre nos deux conditions, en fait, entre notre condition expérimentale et notre condition témoin. Ça peut être, d'une part, les pratiques. Et là, ce qu'il faut, parce que, je n'ai pas mentionné, mais on a fait passer des questionnaires dans toutes les conditions, aux enseignants, aux orthopédagogues, pour documenter leurs pratiques. Et on n'a pas encore fait l'analyse pour vraiment comparer sur la base des pratiques en écriture s'il y avait des différences. D'une part, les pratiques, mais les activités comme telles qui étaient proposées, en particulier, parce que la difficulté, c'est plus en première année. En maternelle, en fait, on a des résultats inattendus, même par rapport à l'écriture. En première année, donc, retournez voir dans le programme d'intervention qui a été utilisé, si on ne pourrait pas bonifier le volet écriture davantage, parce qu'il se peut que ce volet-là n'ait pas été assez fort dans le programme d'intervention. Et évidemment, il se pose toujours la question des mesures qu'on a utilisées, le type de mesures. Une des choses qu'on a fait, en fait, qu'on veut faire éventuellement, c'est que dans les analyses qu'on a faites jusqu'à maintenant, on a pris les mots et on a coté réussi ou pas réussi. Donc, un ou zéro, c'est un code binaire. Ça, c'était sur la base orthographique. Après ça, on s'est dit, OK, on va aller voir si les élèves écrivent au son. Donc, on a codé un ou zéro sur la base de, est-ce que ça sonne comme ça aurait dû, donc bateau, soit écrit A, U, E, A, U ou O, bien, l'élève aurait eu un. Donc, on a fait ce second codage-là et on a vu certaines différences, mais pas assez. Quand je suis allée à un congrès scientifique cet été, j'ai vu une chercheure qui a développé un codage qui se fait sur un continuum entre zéro et un. Donc, qui permet beaucoup plus de qualifier la qualité de la représentation orthographique de l'élève plutôt que de dire, bien, c'est ou bien bon ou bien pas bon. Ça fait partie de nos projets. C'est-à-dire, voir si, en appliquant une procédure plus fine d'analyse, si on serait capable davantage de voir la progression du développement orthographique chez les élèves et si c'est le cas, s'il y a des différences entre les conditions, mais pour l'instant, on a plus de questions que de réponses. Merci. Dernière question, en salle. merci, votre chercheur en ligne. Oui. Merci. Je me demandais, les sous-groupes que vous aviez en orthopédagogie au palier 2, ça vous a allé jusqu'à combien d'élèves? 4 à 5 élèves. Vraiment, c'est des sous-groupes de 4 à 5, alors qu'au palier 3, c'était des sous-groupes de 2 à 3 élèves. Donc, même si on était en rééducation au palier 3, on n'a eu aucun élève qui était dans un rapport 1-1. C'était souvent, c'était toujours, en fait, 2 ou 3 élèves et 4 à 5. On a essayé autant que possible, par exemple, quand on avait des élèves à risque qui pouvaient avoir un déficit d'attention avec hyperactivité. Bien, on essayait de ne pas tous les mettre ensemble, évidemment, ces élèves-là. Donc, on faisait les groupes en s'appuyant le plus possible sur les similitudes de besoin, en essayant aussi de répartir les élèves qui avaient des problématiques plus sévères à l'intérieur dans différents sous-groupes et aussi en tenant compte de l'horaire des spécialistes, des enseignants. Alors, on faisait, en fait, du mieux qu'on pouvait sur la base, de la réalité du terrain puis des paramètres qu'on s'était fixé. Merci beaucoup. On va conclure votre présentation. Merci, Mme Laplande. Merci beaucoup. Applaudissements. Je vais faire beaucoup plus de détails. Oui, je vais enlever pour le reste, beaucoup plus de détails dans le rapport final de la chercheure. Il reste, Mme Charon, pour proposer, ou pour proposer, je pense que ça va réveiller le nom pour Mme Charon, pour changer des esprits. Donc, les gens qui sont en ligne, il est actuellement 15h08. Je dirais qu'on va recommencer dans cinq minutes autour de 15h13 pour se donner une chance. Donc, ça laisse une chance à tout le monde sur le web virtuellement ou ici à Montréal de se dégourdir un peu les gens. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 C'est-tu moi? Je le vois à l'écrire. Sous-titrage ST' 501 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 orthographe approchée, mise en œuvre par les enseignants sur le développement à la fois orthographique et aussi sur le transfert des acquis en écriture. Donc, je vous situe comme il faut, on est vraiment en contexte du premier cycle du primaire et non pas maternel comme étaient les deux autres présentations, on est vraiment qu'au premier cycle. Donc, pour que vous puissiez vous illustrer dans le cadre de ce projet-là tout le beau monde qui participait. Alors, on avait pour le groupe expérimental 19 enseignantes, et je devrais dire des fois enseignantes parce que nous avions un homme, et nous avions aussi un groupe contrôle de 17 et également là aussi nous avions un homme. Et pour la suite, bon, répartition des écoles, mais pour le nombre d'élèves, au total nous avions 650 élèves que nous avons suivis dans le cadre de leur premier cycle. Première année plus précisément. Donc, tout à l'heure, quand je vais vous présenter les résultats, des fois, je vais seulement parler des enseignants, par exemple, du groupe expérimental. Des fois, je vais parler des deux groupes, mais je vais toujours vous préciser de qui je parle. Dans le cadre de cet appel-là et dans le cadre du suivi de transfert des connaissances, on nous demande de s'intéresser à tout cet auditoire-là. Donc, je vous présente à qui s'adresse cette présentation-là. Donc, tant aux décideurs, aux gestionnaires, aux formateurs d'enseignants et à également aux enseignants. Donc, à la suite de chacun de mes résultats, je vous dirai précisément à quel auditoire je pense que ces résultats vont davantage servir. Alors, je vous ramène maintenant au premier résultat de la recherche qui est d'élaborer un dispositif. Alors, pour ce qui concerne le premier objectif qui est de développer un dispositif, durant la première année du projet, l'équipe de recherche que je vous ai présentée au départ, donc constituée des chercheurs et aussi la coordonnatrice de recherche, nous nous sommes rencontrés pour développer pour l'an 2 une formation pour les enseignants. Alors, on a eu plusieurs rencontres pour se demander quelle forme nous aimerions que notre formation prenne. Au bout de tout ça, on s'est rendu compte que, bien sûr, durant la présentation, oui, il nous faudra une présentation pour un support visuel. On a réalisé que des narrations photo, les enseignants adorent avoir des présentations où on leur présente complètement des activités de leur père, finalement, qui pourraient être réalisables ensuite dans leur classe. On a organisé aussi beaucoup de documents de travail parce que, dans le cadre d'une recherche d'action, les chercheurs ne seront pas supposés de parler pendant toute la journée. Il doit y avoir beaucoup d'échanges. Donc, il y a eu vraiment des parties un petit peu plus parfois théoriques, mais en général, c'était vraiment du travail en épie et puis physique. Toute la documentation qui a été transmise n'a pas été seulement transmise par PowerPoint, mais nous avons fait même des textes résumés pour chacune des enseignants. Et tous ces textes résumés-là et tout ce travail-là va être bientôt mis à la disposition de tous ceux qui pourraient s'intéresser de près ou de loin à la formation. Puis, on avait aussi des grilles d'évaluation pour savoir comment s'étaient déroulés les jours. Très important de mentionner que, même si pendant un an, on a planifié cette rencontre-là, c'était qu'un filet. C'est-à-dire que j'ai rencontré trois enseignantes de première année pour leur dire l'an prochain, je vais former vos pairs en première année. J'aimerais que vous me disiez, que pensez-vous de cette formule-là d'accompagnement, de formation avec les enseignants? Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont donné vraiment du support très constructif. Vous pourriez faire ça de quelle façon? Vous pourriez dire ça. Donc, tout ce qui avait été fait a été retravaillé dans un premier temps pour être vraiment certain de bien accompagner les enseignants. Et j'ai invité les trois enseignants enseignantes de première année à se joindre au groupe. Comme ça, les enseignants souvent vont bien sûr entendre parler des chercheurs, mais ils aiment beaucoup aussi avoir le côté pratique des autres pairs qui enseignent comme eux au premier site. Alors, ça ressemblait un peu à nos rencords. Mais on s'est rendu compte que pour un dispositif de formation, s'il y a juste la formation et qu'il n'y a pas d'accompagnement, on perd la suite. Plusieurs de nos enseignants nous l'ont dit d'ailleurs. Maintenant, je ne sais plus si je vais faire des formations à la carte, mais plutôt essayer de m'intégrer dans un projet plus à long terme. Dans l'accompagnement, nous sommes allés observer les enseignants par deux reprises. Donc, nous avons bien entendu dans le cadre de développement du dispositif, on a développé des grilles d'observation. On a aussi décidé que nous allions en plus faire des prises de photos. Donc, chacune des observations prises n'allait pas être filmées, mais elle allait être documentée à l'aide de photos. Et ensuite, on s'est dit, c'est certain qu'il va falloir donner de la rétroaction individuelle à chacune de ces enseignantes-là, mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un fait un bon coup dans sa classe, ce serait le fun de le partager à tout le monde. Alors, on s'est dit, dans les formations, il va toujours avoir une présentation des bons coups de tout l'ensemble des enseignants observés pour qu'il y ait cette forme-là finalement d'apprentissage aussi par les pairs. Concrètement, je vous illustre une pratique. Alors, bien entendu, comme c'était une activité d'orthographe approchée, on allait voir finalement pour chacune des phases de la démarche comment c'était illustré en classe, mais on allait observer beaucoup d'autres choses qu'on avait vues également dans le cadre des formations. Donc, par exemple, ici, l'enseignante Marie-José en première année, c'est la semaine des secrétaires. Donc, on leur disait souvent en orthographe approchée, essayez que ce soit contextualisé, signifiant pour les enfants. Alors, elle leur a demandé, c'est la semaine des secrétaires. Est-ce que ça veut dire qu'on écrive un message à notre secrétaire, Mélanie? Tout le monde a dit oui, bien entendu. Mais l'enseignante avait aussi une autre idée en tête. Elle s'est dit, bon, je pourrais peut-être en profiter pour travailler plein d'assets de la langue. Le mot secrétaire, il n'y a pas juste la personne, il y a aussi le meuble. Donc, elle s'est dit, je vais travailler la polysémie du mot secrétaire avec les enfants. Donc, elle est arrivée, elle a montré des images et elle leur a demandé qu'est-ce que c'est ça? Bien entendu, son première année, on dit, ben, un meuble pour écrire et tout. Elle dit, vous savez, ça s'appelle un secrétaire. Donc, elle avait vraiment tout un contexte. Puis là, les enfants se disent, ah oui, mais pourquoi ça s'appelle un secrétaire? Il y a le mot secrétaire en secrétaire. Donc, il y a eu tout ce travail-là. Donc, il n'en fallait pas plus pour cliquer la curiosité des enfants. Donc, on me voit au fond en train de prendre mes notes. Bien là, j'ai plutôt l'air à regarder ce qui se passe. Et donc, dans la phase 1, une fois que le contexte est mis en place, les enseignants généralement, bien, ils vont se mettre, bon, il faut se mettre à la tâche. Comment on va s'organiser? C'est quoi les stratégies qu'on utilise quand on fait des orthographes approchées? Donc, on fait vraiment les consignes du travail qui s'en viennent. Là, on se rend compte juste à la main levée que les enfants sont vraiment très intéressés à la tâche qui est demandée. Dans le cadre de cette activité-là, les enfants écrivent toujours dans un premier temps, seuls. On est en première année. Donc, dans ce cas-ci, on voulait travailler une secrétaire adorée. Alors, ils ont fait leur première hypothèse individuelle. Et après ça, ils se regroupent en équipe de trois pour se partager comment ils ont essayé d'écrire une secrétaire adorée pour en venir à faire une hypothèse d'équipe. Donc, chacun s'aide finalement. L'enseignante, bien entendu, en profite pour faire de l'étayage, poser des questions, modéliser, accompagner les groupes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces trios sont habitués de travailler ensemble. Ils écrivent sur une petite bande, ce qui favorise ensuite la comparaison. Et là, elle invite les enfants finalement. Je ne sais pas si vous voyez, ils ne sont pas toujours assis parce qu'ils font de l'écriture. Ils bougent beaucoup dans la classe. Et là, finalement, ils comparent leur écriture. Une secrétaire. On voit, une, tout le monde sait comment l'écrire. On passe rapidement. On s'en va à secrétaire. On s'en va à adorer. Donc, là, il y a tout ce travail-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des narrations de photos comme ça, après, on les représente aux enseignantes. Puis, elles comprennent bien une vidéo. Il faut arrêter. Mais la photo, on peut constamment la commenter. Donc, on voit le travail qui a été fait. Toutes les questions qui se sont posées. L'enseignante en profite pour faire vraiment d'enseignement explicite sur la langue en ce cas-là. Il faut en venir à la norme, bien entendu. Puis, plusieurs utilisent différents dictionnaires. Deux fois, c'est de la rose. Deux fois, c'est européen. Peu importe. Mais les enfants, même s'ils sont en première année, sont déjà très habiles pour chercher dans le dictionnaire. Puis, à la fin, on a repris. La secrétaire adorée. Mais en plus, chaque enfant est allé d'un message personnalisé. Donc, ça, c'est genre un exemple de pratique qu'on a vu. Il y a 19 enseignantes qui font des autographes approchées. On les a observées deux fois les 19. Donc, ça faisait 38 pratiques documentées que j'ai faites, moi et Isabelle Montessimaud. Donc, c'est très important pour nous que ce soit les chercheurs qui aient observé pour pouvoir continuer ce travail-là. Ils n'ont pas des assistants de recherche qui auraient pu être un peu découvi des formations que nous avons. Donc, cet objectif-là, au terme de cet objectif-là, finalement, la contribution, ça va être vraiment une contribution pour les formateurs enseignants et bien entendu, les enseignants. C'est que nous allons reprendre toutes nos six journées de formation. En fait, tout est déjà fait. Il reste le travail de graphiste. Donc, je vous emprunterai votre Catherine. Nathalie, vous n'a rien à faire. Je vous donne le contrat. Donc, nous avons fait un guide de référence clé en main à l'intention des conseillers pédagogiques en français qui voudraient reprendre le contenu total. Donc, tant les présentations PowerPoint, les textes résumés, même des narrations de photos dont certaines enseignantes vont avoir accepté de partager. Donc, ils vont vraiment avoir un clé en main, refaire comme ils veulent les six journées, mais généralement, c'est assez rare. Donc, peut-être trois journées pourront piger ici et là et se faire faire une présentation. Donc, ce sont des résultats qui donnent pour le premier objectif. Ensuite, pour le deuxième objectif, on a voulu voir concrètement est-ce qu'on voulait vraiment voir comment évaluer les effets de ce dispositif-là sur comment les enseignantes ont instauré la démarche des orthographes approchées dans leur classe? Puis, est-ce qu'il y a eu une évolution entre le début de l'année et la fin de l'année dans leur appropriation? Pour être certain que vous comprenez bien ce sur quoi on s'est appuyé, je vous mets les données collectées. Donc, il y a toutes des unges, c'est pas parce que c'est plus important. Je pense que c'est quelque chose que vous autres là. On a administré aux enseignants, tant les enseignants qui ont réalisé le projet de recherche d'action sur les orthographes approchés que ceux et celles qui n'en faisaient pas, un questionnaire de sentiment d'efficacité personnelle relatif à leur enseignement de l'orthographe. Donc, comment ils se sentent compétents à enseigner l'orthographe? Avant la formation, après la formation et même chose pour l'autre groupe qui n'a pas suivi la formation mais un avant-après. Les enseignants qui ont fait des orthographes approchés, on leur a demandé de remplir un cahier de planification de toutes les activités réalisées. On leur en demandait deux par semaine pour être certain que ce soit assez comparable pour chacun. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils devaient planifier mais par expérience, j'ai fait un cahier de planification où ils devaient cocher. Donc, quelque chose de très rapide et qui n'est pas trop demandant pour. Le cahier de planification sera aussi mis à la disposition si il y a des gens qui veulent le dire. Aussi, on a développé deux observations. Donc, on a regardé toutes les données qu'on a prises soit par observation ou par prise de photo. Et ensuite, au terme de la formation, on a réalisé une entrevue finale avec elles pour pouvoir poser différentes questions sur leur participation sur le dispositif de formation. Donc, si je regarde le sentiment d'efficacité personnelle, donc dans le fond, on a comparé entre avant et après la fin de l'année. Et là, je m'intéresse ici seulement à ceux qui ont réalisé la pratique des orthographes approchés parce que c'est le but de l'objectif. Donc, on réalise finalement qu'il y a des gens qui ont remarqué qu'ils ont eu une forte augmentation de leur sentiment d'auto-efficacité personnelle. Donc, ils ont tellement appris qu'ils se sont sentis de plus en plus compétents. Il y en a d'autres qui ont eu une augmentation modeste, donc petite augmentation, mais pas plus que ça. Il y en a d'autres, quand on compare le début et la fin, ça reste sensiblement la même chose. Mais quand on regarde les questions et tout l'ensemble, on réalise que dans le fond, il y a la majorité des enseignants qui ont rapporté se sentir plus compétents à enseigner l'orthographe suite au dispositif. Parce que même si c'est un dispositif sur la démarche des orthographes approchés, on comprend qu'on leur a enseigné, qu'on leur a présenté plein de choses reliées à l'enseignement de l'orthographe autour de tout ça. Ensuite, la prochaine diapo, peut-être que, je vais attendre tantôt, ça avait passé le temps. C'est un peu petit, mais dans le cadre du rapport, vous pourrez aller grossir ça en caractère 100 si vous voulez. Je vous explique un peu ce qui a été fait là. Donc, à partir des cahiers de planification, des observations, des photos et des entrevues, on a pris chaque enseignante et on a décidé de faire un tableau chronologique de son évolution en croisant tous ces résultats-là. Ça a pris beaucoup de temps à faire. Je remercie entre autres Gabriel qui a eu cette idée-là. Alors, je vous donne le mérite de faire ces lignes du temps-là. Et ce qui est intéressant, si vous regardez dans le bas, vous avez les formations 1, 2, 3, ce qui est en jaune. Et c'est tout le contenu qui a été présenté pour chacune des formations. Et nous avons croisé ça ensuite avec toutes les étapes de la démarche des orthographes approchées, croisées avec leurs résultats de questionnaire, leurs observations et en haut, vous avez aussi qu'est-ce qu'elles ont réalisé. En fait, concrètement, ce que ça nous a permis de faire, c'est que ça nous a permis de regarder est-ce que ça a un effet positif. Est-ce que les enseignants, entre le début de la formation, puis la fin, il y a eu une évolution. Donc, on a réalisé que pour la majorité des enseignants, il y a eu une évolution, puis une belle évolution. Exemple très concret, on réalise que des fois, on a mentionné quelque chose dans une formation, bien, tout de suite après, c'est écrit dans la planification. On voit qu'ils adoptent ce qu'on leur a présenté. Je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on les a observés en classe, on a tous ramassé les bons coups à gauche et à droite, on en a fait part. Après ça, ça paraît. Les bons coups sont réinvestis. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. On a juste fait valoir une pratique. Tout d'un coup, une enseignante, ça l'a interpellée. Elle s'est mise à faire ce genre de pratique-là dans sa classe. Donc, au bout du compte, quand on regarde chacune, parce que ça prie quand même, ça a l'air beau comme ça, mais c'est assez long à faire pour les dîners. À la fin, dans le fond, ce qu'on réalise, c'est que les enseignants, finalement, ça a eu vraiment un effet, puis la fréquence aussi des activités a augmenté, ou les enseignantes aussi pour chacune des sphères des orthographes approchées, c'était toujours en bonification. C'était toujours de mieux en mieux, finalement. Donc, on est assez contents de cette façon d'avoir traité les données, parce que des fois, on a plein de données et on se demande comment on va les croiser. Donc, ça a été très effrayant pour ça. Donc, au bout du compte, on réalise que de faire un dispositif où il y a à la fois des formations et de l'accompagnement, c'est payant, finalement, pour les enseignants. Donc, mon petit message s'adresse davantage cette fois-ci aux décideurs et aux gestionnaires. Donc, il faut accorder vraiment de l'importance, finalement, à la participation des enseignants à des formations avec accompagnement, mais j'irais même plus loin à participer à des projets de recherche d'action, bien entendu, aussi. Puis, ce projet-là, ça a été fait sur une année, mais on le sait qu'un changement pratique, ça prend du temps. Donc, ça aussi, c'est vraiment très important pour les décideurs et les gestionnaires d'accorder vraiment du soutien dans le développement professionnel. Et pour le dernier résultat, qui est cette fois-ci, donc les deux premiers, on s'intéressait vraiment davantage à l'enseignant. Là, on s'intéresse maintenant aux élèves. Donc, on voulait évaluer l'impact des orthographes approchés, finalement, sur l'apprentissage des enfants quand, en ce qui concerne le développement orthographique, le transfert des acquis en écriture. Et là, bien entendu, on a utilisé aussi notre groupe contrôle. Donc, on voulait savoir est-ce que les enfants qui bénéficient versus ceux qui n'en ont pas fait, quelle est la différence? Donc, encore là, nous avons collecté différentes données. Pré-test, post-test, donc début d'année. Généralement, on laisse assez tranquille les enseignants les deux premières semaines, mais à partir de la 3e et 4e semaine. Puis, on a essayé de rencontrer les 650 enfants dans un laps de temps de 3 semaines pour être sûr qu'il n'y ait pas de différence non plus d'apprentissage réalisé. Et la même chose pour la fin mai, finalement, à la fin de l'année scolaire. Nous avons administré un questionnaire sur la motivation à lire et à écrire. Un questionnaire que nous avons utilisé d'une collègue de l'UQAM, Thérèse Bouffard, en psychologie. Ensuite, nous avons administré une dictée de mots, un peu comme mes collègues ce matin, mais cette fois-ci, plus de mots et davantage en contexte de premier cycle, ainsi qu'une phrase. Parce qu'on ne voulait pas s'intéresser seulement à l'aspect phonologique des phonogrammes, on voulait s'intéresser aussi à d'autres aspects comme les morphogrammes. On leur a fait faire une petite production écrite aussi. Et, bien entendu, on a fait aussi une petite épreuve de fluidité en écriture. Donc, en tant de mots, ils devaient nous écrire le plus rapidement possible des mots ronds, des objets ronds. Donc, c'est une épreuve d'un autre test standardisé, le WIAT. Pour cette présentation-ci, j'aurais pu vous présenter pour chacune des épreuves les résultats très, très, très concrets. Donc, si vous voulez vraiment les connaître, vous pourrez aller les lire dans le rapport. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une présentation plus générale des résultats. Donc, au bout du compte, quand on a regardé toutes les épreuves qu'on a administrées, on a regardé en début, à la fin de l'année, quand on compare ceux qui ont réalisé des orthographes approchés versus ceux qui n'ont pas réalisé d'orthographe approchée, on réalise que finalement, la formation sur les orthographes approchées, donc ce que les enseignants ont mis en pratique dans leur classe, n'a pas eu d'effet de progression des indicateurs de motivation, compétence orthographique, capacité à transférer les équis écrits en écriture. Donc, finalement, que ce soit les classes contrôle ou les classes témoins, tout le monde a l'air à avoir progressé de façon similaire. Je les expliquerai un peu plus tard. Donc, en ce qui concerne, par exemple, si je dirais la capacité d'extraire les phonogrammes d'écrire, c'est identique qu'on ait fait des orthographes approchées ou qu'on n'en ait pas fait. Un endroit, par contre, qui est vraiment ressorti entre la différence entre ceux qui ont fait des orthographes approchées et ceux qui n'en ont pas fait, c'est tout ce qui concerne les habiletés morphogrammiques. Donc, tout ce qui concerne les morphogrammes lexicaux ou grammaticaux, pour ceux qui ne me suivent plus déjà, donc, par exemple, pour les terminaisons, je ne sais pas moi, importantes, importantes, le T, par exemple, grands, grandes, toutes ces terminaisons-là, on réalise que les enfants qui ont fait des orthographes approchées réussissent davantage dans tout ce qui concerne les morphogrammes versus ceux qui n'ont pas réalisé d'orthographes approchées. C'est intéressant, ce résultat-là, d'autant plus qu'au premier cycle, on n'enseigne pas, on ne s'intéresse pas dans la progression des apprentissages et tout ça au morphogramme. Donc, ça appartient davantage à partir du deuxième cycle. Par contre, quand on fait des orthographes approchées, les mots qu'on choisit de travailler, ça se peut qu'il y en ait et ça se peut que les enfants aient eu à réfléchir à cette marque-là, qui, bien entendu, dans nos stratégies, parce qu'on utilise aussi des stratégies orthographiques, il y en a une qu'on appelle la lettre crochet, qui est la lettre qui est comme en attente de, bien entendu, ça amène à travailler toutes ces habiletés morphogrammes. Donc, ça, en ce qui concerne la dictée, on a réalisé que les enfants étaient vraiment meilleurs. Et un autre des résultats qu'on a réalisés, c'est que quand on prend tous ces enseignants-là et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas tant de différence, on réalise que par contre, au-delà de faire des orthographes approchées, c'est vraiment l'effet enseignant qui surpasse les effets de la formation enseignante. Donc, on a réalisé qu'il y a des enseignantes qui ont certaines caractéristiques qui font d'elles que leurs élèves réussissent davantage en lecture. Un aspect qui est intéressant à proposer, vraiment un peu. Donc, finalement, pour l'ensemble d'auditoires, alors pour tous ceux qui se disaient, finalement, les orthographes approchées, ça sert à... Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Donc, dans mes enseignes de recherche, j'ai démontré qu'en contexte d'éducation pré-scolaire, les enfants qui font des orthographes approchées réussissent vraiment mieux que ceux qui n'en font pas. Par contre, en contexte de premier cycle, donc première année, on réalise que la pratique des orthographes approchées, elle ne procure pas des effets moins bons que les autres approches. Donc, on fasse les orthographes approchées ou une autre approche, les résultats sont les mêmes. Donc, pour ceux qui peuvent se dire que les orthographes approchées, c'est moins bon, cette recherche-là avec 650 élèves fait réaliser que ce n'est pas moins bon. Dans les deux cas, on ne voit pas de différence, mais on voit une différence pour l'aspect morphogrammique. Puis, on a réalisé que les enseignants, finalement, jouent vraiment un rôle très important dans les apprentissages et aussi tout ce qui concerne la motivation à apprendre à lire et écrire. Ça, ça va au-delà des formations qui peuvent suivre. C'est vraiment l'effet enseignant qui y est. Donc, s'il y a des petits points importants à retenir de tout ce que je viens de mentionner dans les résultats, ce serait les suivants. Je me permets de les lire. Donc, la pratique des orthographes approchées respecte des principes importants à mettre en place pour aborder la langue écrite avec les élèves. Le rapport à l'erreur, le fait de se questionner, le fait de demander les représentations que les enfants ont dépris. Puis ça, la démarche des orthographes approchées, au même titre que d'autres pratiques, sont valables au premier essai. Bon, les élèves qui ont réalisé des orthographes approchées ont vraiment développé davantage leurs habiletés morphogrammiques. Donc, ce serait sûrement intéressant de creuser cet aspect-là. Et bien entendu, les enseignants, on le sait déjà, ils jouent un rôle très important en ce qui concerne les apprentissages et la motivation. Et que ça, ça surpasse finalement la formation qu'ils ont obtenue en orthographes approchées. Dans le cadre de ce projet de recherche-là, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai travaillé avec une commission scolaire qui est la commission scolaire des Hautes-Rivières. Ça provenait d'un besoin du milieu. Les enseignants de maternelle avaient mis en place la pratique des orthographes approchées. Les enseignants de première année recevaient des enfants, que je pourrais dire, avec des connaissances peut-être un peu plus poussées que des élèves qu'ils ont eus avant. Donc, ils se posaient beaucoup de questions sur cette pratique-là. On a été curieux d'essayer de l'instaurer dans leur classe également. Donc, les effets du dispositif sont plus ou moins généralisables. Même si j'avais quand même 19 enseignants qui ont suivi la formation, il faut quand même mentionner que c'était un milieu rural avec des écoles plus ou moins favorisées. Donc, je ne sais pas si on fait le même genre de projet avec des élèves allophones parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'élèves allophones dans ce contexte-là. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc, ça peut considérer être une limite. Puis, bien entendu, le dispositif de formation a été mis en place pendant un an. Qu'en aurait-il été? Si on l'avait mis en place deux, trois ans, sachant qu'un changement pratique, ça peut nécessiter un peu plus de temps. Bon, à mon avis, ça pourrait être quelques petits points. Maintenant, j'avais le goût d'attirer, j'ai sorti dans mon rapport plusieurs pistes de solutions, mais j'avais le goût aujourd'hui d'attirer les pistes de solutions un peu plus larges aux décideurs, entre autres. Je pense qu'il faudrait encourager de plus en plus. Donc, justement, avec le FRQEC, tout le projet de recherche action, bien pour moi, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il faut continuer ce partenariat-là entre les universitaires et aussi le milieu. Donc, vraiment d'accorder beaucoup d'importance à ça, entre autres avec des projets de recherche action encadrés. Je pense qu'il faudrait aussi mettre beaucoup plus en place des réseaux de partage sur les connaissances scientifiques et des pratiques efficaces en écriture parce que les enseignants nous l'ont dit, dans le fond. Nous, là, on fait ce qu'on pense. Il n'y a aucune enseignante qui se dit « Ah, moi, je vais faire à moitié pour ne pas aider mes élèves. » Non, tout le monde fait ce qu'il a à faire de mieux à partir de ce qu'ils connaissent, bien entendu. Donc, si on pouvait mettre une façon de partager davantage ce savoir-là, je pense que ça serait très important pour tant de milieux que le milieu universitaire aussi. Puis de former, mais aussi d'accompagner les enseignants. Je réalise vraiment au terme de cette recherche action-là qu'une formation sans accompagnement, on ne peut pas juste s'intéresser aux pratiques déclarées, il faut aussi s'intéresser vraiment aux pratiques observées des enseignants. Parce que des fois, au terme d'une formation, j'avais vraiment l'impression que tout le monde avait compris, puis tout le monde, puis c'est en observant qu'il y a des ajustements à faire. Quelques petites pistes de recherche pour terminer. Maintenant que j'ai réalisé ce projet-là avec toute l'équipe, je réalise que ce genre de dispositif-là, formation, accompagnement, devrait facilement être réplicable dans d'autres projets, d'autres sujets, d'autres contextes. À mon avis, c'est ce qui me semble le plus gagnant. Donc, je me suis permise d'écrire, mener une étude longitudinale pour évaluer l'évolution des élèves qui relisent des orthographes approchés. Et c'est une subvention que j'ai eue aussi pour l'FRQSC de suivre les enfants de cette cohorte-là en première année jusqu'en quatrième année. Donc, ces élèves-là, cette année, ils sont en quatrième année. Donc, on les a vraiment suivis. J'ai hâte de voir ce que ça donne au bout du temps. Et aller creuser, justement, entre autres, l'aspect morphogrammique. Donc, est-ce que ça reste? Est-ce que le fait, en troisième année, lorsque ça commence à être enseigné, est-ce que les enfants qui ont fait des orthographes approchées, c'est plus fort et réussissent quand même mieux. Donc, c'est un autre aspect à aller creuser. Je vous en ai mis quelques-uns. J'aurais eu d'autres idées également. Donc, pour terminer la présentation, je me suis permise en rouge de faire un petit message clé à chacun de nos auditoires. Parce que je ne sais pas qui m'écoute les mots 300. Je ne sais pas quoi. Donc, bien entendu, je me répète d'accorder de l'importance à tout ce qui concerne les projets de recherche action. S'assurer que les formateurs d'enseignants, et là, je parle tant à mes pères, à moi à l'université, que les conseils pédagogiques, les superviseurs de stages, de savoir qu'en est-il de la recherche en ce qui concerne les pratiques efficaces à réaliser en contexte de premier cycle. Parce que quand on les connaît, on est mieux à même d'intervenir auprès des enseignants, soit en formation continue ou en formation initiale. Pour les enseignants des cycles supérieurs, je veux toujours rester à l'affût des écrits scientifiques. Et là, je ne leur demande pas de dire des écrits scientifiques, mais de trouver justement un lieu de partage pour qu'ils puissent être informés, mais de façon peut-être vulgarisée. Être ouvert à des nouvelles pratiques, donc à essayer des choses, puis participer à des projets de recherche action. Puis ça, pour ça, on l'a déjà dit beaucoup cet après-midi, il faut que les directions le croient, puis qu'ils permettent aux enseignants de les libérer aussi pour participer à ce genre de projet. Puis, bien, nos futurs enseignants, parce qu'on est chercheurs, mais on est aussi professeurs en formation initiale. Puis, j'essaie tout le temps d'inculquer à mes étudiants de devenir curieux finalement, puis d'être ouverts à expérimenter des pratiques également. Donc, pour ceux qui voudront savoir un peu plus, bien, on a fait certaines publications, dont une qui est peut-être davantage pour les enseignants, justement. Le dernier volume de « Vive le primaire », c'est vraiment précisément sur les résultats de la recherche, qui m'est vulgarisée pour les enseignants. Donc, à l'intérieur, on explique la démarche, les principes, mais il y a aussi des narrations de pratiques réalisées par les enseignants. Différentes communications. Et à la fin, un petit renoncement avec un « S » en bas. Je passe de « Mac » à apprécier ce « B ». Donc, et je tiens grandement à remercier les enseignants d'avoir participé au projet et, bien entendu, aux élèves et leurs parents qui ont accès. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à la chercheure et aux participants. J'ai une première question. Il faut qu'elle est courte, sinon vous, je vais dire, je veux le faire. Afin que tout le monde vous entende. Merci de vous présenter encore une fois. Je ne connais pas. Bonjour. Karine Sonniveau-Prise, responsable des programmes de français, langue d'enseignement, primaire et secondaire. Merci pour votre bravo, Annie. Ce dont ont discuté mes collaboratrices et moi succinctement, c'est que, bon, la recherche démontre qu'il n'y aurait pas nécessairement de grandes différences entre les élèves et les étudiants d'autres approches que les étudiants d'autres approches. Par contre, je pense que je suis d'habitude, en tout cas, de dire que c'est à faire de la route une réflexion sur la langue, une démarche, dans le fond, de réflexion sur l'enseignement aussi de la grammaire qui va amener les élèves à développer des réflexes, à développer des automatismes qui vont les aider dans les apprentissages qui sont plus complexes tout au long de la scolaire primaire, mais aussi au lieu secondaire. Parce qu'à ce moment-là, on leur demande de... Surtout, exactement, de déployer un raisonnement grammatical complet et tout. Alors, déjà, en les préparant, dès lors que jeune âge, bien, ça les incite à réfléchir et puis, dans le fond, à remettre en question les adhérents. En fait, je suis contente que tu viens d'intervenir. Ça me fait penser que j'ai envie de dire des choses. En fait, pour donner ce résultat-là, il faut dire que nous, on a utilisé les données qu'on a collectées. Si j'avais à refaire la recherche, parce que tous les chercheurs ne feront jamais leur recherche de la même façon quand elle est terminée, j'aimerais vraiment m'intéresser à poser des questions aux enfants en ce qui concerne pas les apprentissages, juste les connaissances. Parce que là, je suis en train de dire qu'en ce qui concerne les connaissances, ça ne semble pas différent. Mais tout ce qui concerne les principes pédagogiques, c'est là, je pense que Karine voulait m'emmener un peu. En orthographe approché, on leur présente des principes pédagogiques, en ce qui concerne le rapport à l'erreur, tout le raisonnement qu'ils vont se poser concernant la langue écrite, toute leur représentation qu'ils vont verbaliser finalement. Ça, on n'a pas évalué ça. Puis là, je m'en mords les doigts. Parce que si je l'avais évalué, je serais probablement en train de dire, c'est mon hypothèse, que les enfants qui ont fait des orthographes approchées ont probablement un meilleur rapport à l'erreur, ont probablement une réflexion plus poussée en ce qui concerne la langue, ont peut-être plus une facilité pour exprimer ce qu'ils comprennent de la langue, même si des fois, ça peut sembler erroné. Alors, j'ai l'impression que tous ces aspects-là, donc ça n'a pas été traité dans la recherche, mais malheureusement, à mon avis, cette hypothèse-là, j'ose espérer qu'elle aurait été valable. Puis, on réalise qu'à long terme, tous ces principes-là sont payants et pas seulement en orthographe, mais en plein de choses. Puis là, on parlait des élèves, mais c'est la même chose pour les enseignants. Les enseignants nous disent tout, OK, moi, je n'enseigne plus de la même façon. Et là, je ne parle pas de l'orthographe, je parle qu'en mathématiques, je m'intéresse davantage à leur raisonnement. Donc, ce que je réalise, c'est que les principes des orthographes approchés, finalement, c'est des principes reliés à l'enseignement en général. Puis, bon, je n'en ai pas parlé dans la présentation, mais on leur présente entre autres le modèle de bucheton et soulé. Dans le modèle de bucheton et soulé, il y a un des aspects qui concerne le tissage. Le tissage, c'est tous les liens qu'on va faire lorsqu'on enseigne. Tout ce qui concerne l'étayage, la modélisation. On n'en a pas parlé de ces aspects-là, mais ce sont vraiment des choses que les enseignants ont mises en place et on voyait vraiment davantage. Moi, je voyais entre la première observation et la deuxième observation, vraiment toute une évolution. Merci. Pour en ligne, vous avez une question. Oui, on se pose la question à savoir, que pensez-vous de tout le nouveau courant de l'approche de l'apprentissage sans erreur? Ah oui. C'est quand même gâchée. Ça ne passait pas partie nécessairement des thèmes de votre recherche. Bien, comme il y a un principe dans les orthographes approchées qui s'intéresse au rapport positif à l'erreur, je vais me permettre de dire quelque chose. Je pars du principe que dans la vie, on fait parfois des essais-erreurs. Je pense aussi qu'il faut partir dans la vie en se disant qu'on est en train de construire nos apprentissages et que ça ne peut pas être parfait de le promettre. En ce qui concerne le fait qu'il ne faut pas faire d'erreurs et tout ça, je dois avoir échoué ce test-là, c'est certain, parce que je pense qu'on en fait. En ce qui concerne les orthographes approchées, c'est que les élèves font des tentatives. Des fois, ils les ont. Des fois, ils sont un peu plus loin. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent. Donc, on est vraiment dans le terme de construction. Donc, on ne valorise pas l'erreur. Ah, c'est beau, vous faites des erreurs. Mais on leur donne un rapport positif, c'est-à-dire que oui, on a une erreur, mais maintenant qu'on sait que c'est cette erreur-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour la comprendre, ne plus la faire, la raison pourquoi on n'écrit pas le mot de cette façon-là. Donc, tout ce rapport-là, bien moi, je suis plutôt du courant qu'il faut favoriser un rapport positif à l'erreur et non pas dire qu'une erreur, c'est grave. Je ne sais pas si la personne m'enlignait vers là. Merci. Alors, Lynn, d'avoir question scolaire des sommets. Je me demandais s'il n'y avait pas, je crois que ça n'a pas été utilisé dans notre recherche, mais s'il n'y avait pas lieu de regarder les effets que les autres étapes approchées pouvaient avoir sur, par exemple, le respect du projet d'écriture, la cohérence du texte, la syntaxe, le choix de vocabulaire. Est-ce qu'on me posait cette question-là? En fait, on ne l'a pas fait, mais on a tout pour le faire. Étant donné qu'on a demandé des productions écrites aux élèves avec un thème précis, oui, on aurait tout ce qu'on appelle des données secondaires. Donc, à partir de nos données, on peut réfléchir à autre chose. Mais des fois, on essaie de répondre aux objectifs qu'on s'était donné puis après, s'il reste quelques grenailles d'argent, on peut essayer de creuser un peu plus. Mais ça serait très intéressant. C'est un commentaire de la salle. Je voulais savoir, vous voyez bien, entre ce que vous vous présentez, des résultats pour donner à ce que vous cherchez, au niveau du développement de l'éducation, le sens des mots. Et le sens, les erreurs sont toujours liés, le sens est quand même bon, c'est pas la bonne éducation, mais c'est le bon sens. Donc, il y a quand même des liens qui sont très intéressés. Ça fait. Oui, oui, exactement. En fait, comme ça a été traité par, autant Catherine et Yann en ont parlé, donc quand les mots sont écrits, on a regardé s'il était orthographique, mais on regardait aussi s'il était alphabétique. Donc, je dis bateau, mais il n'a pas été demandé. Mais s'il avait été B-A-T-O, l'enfant n'est pas coté, il ne l'a pas. C'est vraiment, il y a différents critères. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est que quand j'ai réalisé cette recherche-là, j'ai mené des travaux en Ontario approchés en contexte d'éducation pré-scolaire. J'ai fait deux projets en contexte d'éducation pré-scolaire et je voyais qu'entre un groupe qui en réalise et ceux qui n'en réalisent pas, il y a vraiment un écart. Alors, je me suis juste demandé, moi, est-ce qu'en première année, où on fait un enseignement, cette fois-ci, formel et systématique de l'écrit, chose qu'on ne fait pas en général à la maternelle, on est vraiment en contexte d'émergence d'écrit, est-ce que cet écart-là va être similaire? Qu'est-ce qu'il va se passer? J'aurais pu souhaiter que ceux qui font des orthographes approchées, ça révolutionne le monde, mais je ne rêve pas comme ça. J'étais plus objective, je me suis demandé, mais est-ce que ceux qui font des orthographes approchées vont mieux réussir en orthographe? Est-ce qu'ils vont moins bien réussir en orthographe? Ou est-ce que finalement, que les orthographes approchées, c'est une pratique qui vaut autant que les autres pratiques réalisées? Puis en fait, c'est ça mon résultat. Ce n'est pas meilleur, ce n'est pas moins bon, ça vaut autant que les autres pratiques. Merci. Félicitations pour ce projet et pour les autres. Grand merci à nos trois chercheurs, quatre chercheurs qui étaient là aujourd'hui pour s'être prêtés au jeu de cette activité de transfert des connaissances. Avant de donner la parole et le mot de la fin à Caroline Bégin, je vous invite tous, bien sûr, ceux qui le souhaitent, s'inscrire à l'activité du 16 décembre prochain, bientôt Noël. Donc, c'est toujours possible de le faire. Donc, je laisse la parole à Madame Bégin. Sinon, sachez que les rapports finaux seront disponibles très prochainement. Sinon, demain, Gabriella va vous envoyer un courriel. Vous devez avoir accès aux rapports finaux, mais également à la vidéo. Donc, ceux qui ne l'auront pas vue, la vidéo sera disponible dans les prochains jours. Peut-être pas demain, mais dans les prochains jours, on va ajouter ça sur le site Web du Fonds. Vous allez pouvoir cliquer et les chercheurs auront hâte de se voir. Et les gens qui n'étaient pas là, bien sûr, pourront consulter la présentation d'aujourd'hui. Et vous l'avez vu également, les chercheurs ont tous laissé leur courriel. Ils sont tous intéressés à répondre à vos questions qui sont plus précises. Ça va vous permettre peut-être de comprendre mieux les résultats de recherche et c'est ce qu'ils souhaitent également. Donc, n'hésitez pas à leur écrire. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est la fin. Le mot de la fin, Mme Bézin. Bon, seulement un petit mot pour vous remercier de votre présence ici et de la grande participation du personnel enseignant et du milieu scolaire à la webdiffusion. Je pense que c'est, de mémoire, notre activité la plus populaire depuis le début. Oui. Et je veux vous parler aussi, je prends la balle au banc, on parlait d'être à l'affût des recherches en écriture. Je vous invite particulièrement à aller sur le site du ministère, à la section « Recherche au pluriel ». Pourquoi je vous enjoins à aller à cet endroit-là, c'est qu'après ça, vous allez découvrir un moteur de recherche où vous pourrez, avec des mots-clés, lire les rapports des recherches financées dans le cadre du PREL. C'est quand même près de 58 recherches qui ont été financées jusqu'à maintenant. Et près d'une centaine de recherches financées dans le cadre de l'autre programme subventionnaire, le PRPRS. Mais aussi, grâce à cette section-là, vous allez pouvoir avoir la revue trimestrielle « Objectif et persévérance », des cahiers thématiques portant sur l'écriture ou l'orthographe. Et surtout aussi, des capsules vidéo d'une durée de quatre minutes. Ça a été fait au départ pour les directions d'école, mais je suis d'avis que ça porte sur différents sujets, dont l'écriture, la littératie familiale. Mais je trouve que c'est une bonne amorce pour des conseillers pédagogiques ou pour tout enseignant. Pendant quatre minutes, ça couvre une ou plusieurs recherches. Et enfin, si vous avez peur d'aller sur le site du ministère et de vous perdre, je vous encourage fortement à aller, à vous abonner à notre info-lettre en écrivant un petit mot à mes collègues à info-transfert-education.gouv.qc.ca. Alors, vous serez informés de toutes nouveautés et notamment les activités de transfert ou toutes nouveautés dans les produits de transfert des connaissances que produit le ministère. Oui, je vois une question. Oui, info-transfert-education.gouv.qc.ca. Alors, on vous insère à notre liste de discussions. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. ... ... ... Sous-titrage ST' 501